Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payin et je vais être avec vous pendant une petite heure. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux habitués, bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France et bienvenue en direct du canap. Alors, je vais vérifier que tout passe bien pour tout le monde. Bonjour du canap, me dit Christophe. Donc il y a des gens qui nous suivent et qui sont dans leur canap, qui ont complètement sublimé le titre de cette série. Merci à tous. Bonjour Quentin, bonjour Aimé, bonjour Christophe, Labea, Stéphane, Oussama, Laurence, Pierre, bref, ça fait pas mal de monde. Bonjour Pierre-Etienne aussi. Bienvenue donc sur cette chaîne YouTube Adobe France où visiblement je passe et vous êtes en train de me lire, ce qui est plutôt une bonne chose. Je vais vous partager rapidement mon écran, ce qui vous permettra de voir un petit peu ce dont il retourne. Nous sommes donc sur la chaîne YouTube Adobe France sur laquelle vous êtes sans aucun doute abonné. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube Adobe France, vous avez accès aux diffusions à venir des sessions en direct du canapé qui ont lieu tous les jours ouvrées à 14h. Et une fois que ces sessions sont terminées, vous retrouverez dans la playlist du dessous tous les replays. Vous pouvez même les retrouver d'ailleurs tout de suite après la session, ça il n'y a aucun souci. Vous pourrez retrouver des masterclass avec des artistes, vous pourrez retrouver des tutoriels qui vont être des sessions autour de nos applications. Et si vous êtes passionné de Lightroom par exemple, il y a les petites pauses café avec Yves Chattin qui vous donnent des petits trucs et astuces en deux minutes. Si vous êtes fan de photographie, on a toute une playlist avec énormément de sujets entre la photographie sur Lightroom, sur Photoshop, les développements, la préparation de portfolios, bref tout ceci devrait vous occuper plutôt pas mal. Et puis si vous êtes sur d'autres sujets, graphisme, vidéo, expérience design, etc. En général, ce sont des choses qu'on a déjà traitées et qu'on va continuer de traiter pour vous et avec vous. Bien. Aujourd'hui, je reçois M. Sébastien Rouagnant, et non pas Stéphane Rouagnant comme certains le pensent. Je vais mettre un petit casque et je vais lui redonner la parole. Attention, tu es prêt. Prêt ? Bien sûr. Non, mais c'était une bonne guerre. Bien vu, Sébastien. Je te reçois aujourd'hui. On avait fait une session ensemble il y a deux ans maintenant ? Je ne sais plus à quel moment exactement, mais c'était il y a deux ans. Oui, c'était avant que je sorte mon livre. Donc c'était il y a au moins deux ans. Tout à fait. C'était avant le premier, Soledad. Avant Soledad tout court. Il n'y a pas de deuxième. Il n'y a pas de deuxième. Le deuxième ne s'appelle pas Soledad. Non. Je devrais mieux réviser mes fiches. Je devrais faire un meilleur travail de fichiste. Ce n'est pas grave. C'est à deux billes. Je ne sais pas du tout comment je dois traduire cette phrase. Ça va se vanner, je pense, un petit peu. Bonjour à tout le monde. Je suis désolé. En fait, le chat est là, à côté. Donc c'est un petit peu difficile de tout voir. J'essaye de tout regarder. Mais bon, surtout, bonjour à tout le monde. Oui, c'est ça. Rattrape le chat dans la direction de ta caméra ou au moins. Le truc, c'est qu'il faudra juste me dire que quand on va partager mon écran, d'enlever tout ça, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà, vous êtes là. Tout le monde est là et tout le monde a réussi à dire bonjour. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. Un peu fort le son de Seb que me dit Guillaume. C'est vrai. Est-ce que je vais baisser le son de Seb ? Oui, je vais baisser le son de Seb. Ne bougez pas. C'est parce que je parle trop fort, c'est pour ça. T'es trop fort. Bonjour Guillaume. Hop, un petit cercle. J'espère que tu vas bien. Et merci Stéphane pour tout ce que tu vas faire. Où es-tu Sébastien ? J'ai plusieurs Sébastien. Merci, c'est elle. Comme ça, ça devrait aller. Normalement, le son de Seb est un peu baissé. Le mien est à peu près ajusté. Vas-y, parle-nous un peu. Alors, je vais tester. Je vais encore dire bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. C'est très bien. Alors, qui es-tu Sébastien ? Alors, je suis Sébastien Roignan, déjà, et pas Stéphane, puisque, comme tu m'as présenté. Alors, Stéphane, ça n'a rien à voir contre toi ou avec toi. C'est juste qu'on m'appelle souvent Stéphane. C'est pour ça, en fait. C'est plutôt ça la vanne à la base. Je suis qui ? Je suis un photographe. Je suis un photographe qui est avant tout un photographe-auteur, qui a un travail de nu en extérieur et un travail de mise en scène cinématographique, de portrait aussi avant. Et on me connaît aussi pas mal parce que j'ai monté la chaîne F1-4 en 2012. Une chaîne, donc, une des plus grosses chaînes françaises en tuto photo. Et donc, ça fait huit ans avec un épisode par semaine. Enfin, ça fait déjà quand même pas mal de photos, de photos, de vidéos. Et je suis également photographe de mariage. Et j'ai lancé aussi récemment la chaîne Le Guide du Photographe de Mariage en septembre dernier pour aider tous les gens qui veulent vivre de la photo de mariage ou qui veulent mieux vivre de la photo de mariage pour réussir à vivre confortablement de la photo de mariage. Voilà, en gros, très rapidement. Très rapidement, je suis passé sur les quelques sites que je connais de toi, le sebastienroignan.com, le f1-4.com. Et tout se passe maintenant sur le guide du photographe de mariage. .fr .fr Comme ça, tout le monde a des adresses. On te voit souriant et tout. Ouais, t'as vu ? Ouais, non, mais c'est pas mal, ça. En plus, le site, il va être retapé dans pas longtemps. Il va être tout beau, tout propre. Très bien. Ça te fera un souvenir. Il faudra que tu marques cette date d'une pierre blanche et tu pourras regarder comment c'était avant. Tu sais que des fois, je vais sur... Alors, comment ça s'appelle ? C'est Web... Web Archive. Oui, alors, Web Archive. Et il y en a un autre aussi. Enfin, je vais voir un petit peu les trucs pour remonter dans le temps et voir mes anciens sites. Alors, si vous voulez, les hautscoindujour.fr ou les trucs comme ça, et de voir ça d'il y a 10 ans. Et tu fais, ah ouais, j'ai quand même vachement... Ça a vachement changé quand même depuis. C'est ça. Et puis, c'est plutôt... En général, c'est plutôt positif, le changement. C'est plutôt des choses où tu te dis que... Ouais, c'est... T'as un petit peu amélioré le contenu. Qu'est-ce que tu... Alors, juste, je réponds à CL qui me dit « Dommage que t'as pas mis ton live... » Alors qu'un live que j'ai fait sur Twitch, il faut aller sur sa chaîne Twitch, normalement, il aura le live là-bas gardé, normalement. D'accord. C'était pas mon live à moi. Voilà, je réponds juste. Ouais, après, je sais pas si on peut faire des repartages ou des reposts de Twitch, ou si ça vaut le coup, d'ailleurs, de toute façon, que chacun échange avec les audiences des uns des autres. Je sais pas du tout. Ouais. Je me suis jamais posé la question. Merci pour la question, C. Bon, alors, que va-t-on faire ? Que va-t-on faire aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Dis-moi. Je peux te raconter beaucoup de choses. Je m'attendais à ce qu'il y ait des questions. Il va y avoir des questions. Donc toi, ouais, effectivement, photographe de mariage, beaucoup, photographe de nuit, pas mal de sujets autour de la compréhension du métier de photographe. C'est ça. Du photographe auteur, du photographe retoucheur de ses propres photos. Et du coup, ce qu'on s'était un petit peu dit, c'était d'essayer de trouver, justement, avec le public, quel type de sujet les intéresserait aujourd'hui. C'est-à-dire comprendre un petit peu s'ils voulaient voir plutôt ta partie auteur, plutôt ta partie photographe professionnelle ou plutôt ta partie retouche ? Sachant qu'on peut parler un peu de tout ça, j'ai préparé évidemment du contenu sur plein de choses. Après, je suis en ce moment très actif avec ma communauté photographe de mariage puisque je ne sais pas si tu as... Je n'ai pas vu tous les lives que tu as faits. Malheureusement, j'ai du boulot aussi à côté. Et comme tout le monde propose des lives en ce moment, c'est compliqué. Mais tu as parlé un peu de photographie professionnelle sur le canap' ou pas ? Alors, on a parlé de photographie professionnelle, mais sous différents angles. En fait, comme je te l'avais dit, je reçois pas mal de pros qui viennent présenter leur métier, qui viennent présenter à quoi ça ressemble, etc. Mais par exemple, vendredi, j'avais Chloé Volmerlot qui était avec moi. Tu connais parce que tu l'as reçu sur le podcast il y a quelques temps. Ce n'est pas encore diffusé, mais on a fait un très long podcast ensemble très intéressant. Et après, le truc, c'est qu'en ce moment, la situation peut être très compliquée pour beaucoup de photographes. Et c'est vrai qu'on a quand même un gros travail à faire sur déjà comprendre les règles, comprendre les lois. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient des choses, moi le premier. Et au final, par exemple, sur le coup des accomptes, sur le coup de... Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour annuler un... Qu'est-ce que le client a le droit de faire pour annuler un contrat ou le reporter ou autre ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations qui se font. Il faut... Il y a des vies aussi qui sont en jeu. Enfin, des vies. Quand je dis des vies, c'est des vies de société, des vies d'entreprise, des vies d'activité. Et il faut être présent pour être stratégique et ne pas trop... Enfin, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on parlait un peu de mettre d'argent de côté, faire des choses comme ça et être photographe, c'est avant... Enfin, photographe professionnel, c'est avant tout gérer son activité, gérer son... Gérer son argent, gérer... Donc, c'est vrai que les photographes n'aiment pas trop trop quand on commence à parler d'argent parce que c'est... Il y a le côté « Ah, c'est plus de la photo » et tout ça. Enfin, c'est... C'est la différence peut-être que tu spécifiais au départ entre le photographe auteur et le photographe professionnel, du coup ? Oui et non, parce qu'auteur, t'es professionnel aussi. C'est ça le truc. Sinon, t'es amateur. Et attention, je ne mets pas de valeur en termes de qualité de photo, de qualité humaine ou autre. C'est juste des statuts. Mais quand t'es photographe auteur, techniquement, tu vends tes photos. Donc, il y a aussi un côté business, il y a aussi un côté argent, il y a aussi une stratégie, il y a aussi tout ça. Donc, c'est là où on fait un choix et ce choix n'est pas forcément facile à faire. C'est la même chose que tu vois quand j'avais lancé ma chaîne YouTube en 2012, je n'avais aucune prétention dessus. Je faisais ça juste pour m'amuser. Donc, je faisais des conneries, je faisais des sketchs en photo, je me permettais de dire des choses que j'ai plus de mal à dire maintenant parce qu'il y a tout un truc derrière qui... il y a tout un business aussi derrière et tout et au bout de quelques années, c'est aussi compliqué de... Tu sais, tu as un enjeu. Les décisions au bout de six mois ne sont pas les mêmes qu'au bout de cinq ans ou au bout de huit ans. Oui, forcément. Puis, je pense aussi que le fait que tu es une communauté justement qui te suive ou... Donc, les gens qui étaient là depuis le début te suivent et connaissent le ton et comprennent un petit peu tout ça et ont sans doute eu l'occasion de voir plusieurs épisodes et plusieurs contenus mais par contre, les nouveaux débarquent pour moi de... Tiens, ça a l'air d'être fun ici. Les gens courent dans tous les sens, on va faire pareil. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Il y a Mathieu Wadinski qui me demande du coup, est-ce que Sébastien s'est mis à fournir des images pour Adobe Stock ? Alors, il y a eu... Alors, pourquoi il dit ça ? C'est parce que j'ai fait 3-4 vidéos sur Adobe Stock. Ça devait aller plus loin. Alors, je ne vais pas parler des détails et tout ça en dehors du côté business mais il devait y avoir... On avait prévu une dizaine voire une quinzaine de vidéos sur le sujet. Malheureusement, avec Adobe, ça n'a pas pu se faire pour beaucoup de changements interne et tout ça. Donc, je n'ai pas continué dessus mais j'ai des photos qui sont dessus et j'ai surtout un énorme stock de photos à uploader dessus. C'est ça. Et donc, c'est ça... Il faut que je reste. Si tu avais un petit peu moins de directs et de podcasts, tu aurais le temps de le faire mais là, ce n'est pas le cas. Tout, c'est une histoire de... C'est comme tout en fait. C'est marrant parce que pendant ce confinement, on se dit qu'on a le temps de tout faire, on a beaucoup de temps surtout là avec les mariages qui se reportent. J'ai des workshops qui se sont reportés. J'ai plein de choses qui se sont reportées et je me dis bon, j'ai plein de temps mais en même temps, c'est toujours une histoire de priorité. En fait, tu choisis tes priorités et tu fais qu'est-ce qui te botte le plus, déjà forcément mais aussi qu'est-ce qui va t'apporter le plus après. C'est vrai que comme je n'ai pas encore vraiment développé la partie stock, je n'ai pas forcément lancé trop le truc mais je suis en train de préparer ça pour quelqu'un d'autre le fasse à ma place parce que j'ai des milliers de photos à uploader et je n'ai juste pas envie de le faire. J'ai envie de le payer quelqu'un pour le faire. Tout à fait. Alors pour les rares qui comme Marie-Laure sont venus pour le live sur InDesign qu'elle avait programmé dans son agenda, il a bougé, on l'a décalé un petit peu, on vous expliquera tranquillement la prochaine fois. J'en ai fait un petit hier tout seul à la place mais je vous raconterai ça Marie-Laure, rassurez-vous, tout va bien. Sinon je peux te faire un peu d'InDesign mais je ne suis pas sûr d'aller très loin dans le détail. On va faire du InDesign sur les bouquins, c'est bien aussi ? Oui, j'ai fait mon livre sur InDesign donc je faisais mes livres de mariage sur InDesign aussi. Bien, tu vois écoute, finalement en sachant que nous on a maintes fois expliqué la différence entre le plugin Blurb qui est à l'intérieur de Lightroom, les modèles pour InDesign de Blurb aussi du coup parce que c'est eux qui avaient été les premiers à fournir ça et puis selon si vos besoins étaient comblés ou si vous trouviez les limites, le fait de découvrir InDesign ou le fait de rencontrer un graphiste, maquettiste qui saurait le faire à votre place, qui saurait vous donner les bonnes contraintes techniques. J'ai envie de poser juste une question au public, aux 139 personnes qui sont en train de nous regarder. Vous, vous êtes plus, enfin, c'est quoi ? Vous êtes plutôt photographe amateur, plutôt photographe professionnel, plutôt, enfin, côté auteur, côté artisan, artisan. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire vite fait, très rapidement parce qu'il va y avoir pas mal normalement de reto. Vous avez le droit à trois mots parce qu'au-delà de trois mots, on n'arrivera jamais à les lire. Mais c'est juste pour savoir un petit peu qui vous êtes dans la chat-room parce que moi, avec mon auditoire, quand je fais des lives, je sais qui c'est, mais je sais qui est qui et ça me permettra aussi d'adapter un petit peu tout ça. Mais en tout cas, au programme, j'ai des photos à vous montrer, j'ai du Photoshop à vous montrer, je peux aussi parler Lightroom parce que j'utilise quand même beaucoup, beaucoup Lightroom. Donc, nous avons du amateur, un peu de professionnel, mais pas mal d'amateur. Plus le temps de shooter en temps normal, à shooter plus en développement. Amateur, amatrice, illustratrice et femme de photographe, ça compte ? Ça compte ? Bien sûr, ça compte. Pourquoi ça ne compterait pas ? Non, surtout que ça compte parce que Camille, en plus, elle sera avec nous vendredi. D'accord. Elle fait des trucs vraiment cool. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. J'irai voir ça. On a surtout de l'amateur et... Il y a un point intéressant, c'est qu'il commence à rajouter passionné parce qu'effectivement, je pense que la passion fait beaucoup là-dedans. Tu vois, j'en discutais avec d'autres photographes. Ce qui est bien, c'est que... Fidèle de F1-4, ça, merci Eric. C'est un truc que je discute pas mal de ça avec des photographes et tu vois, en tant que professionnel, beaucoup pensent qu'on n'a plus le côté passionné par la photo et tout parce qu'on a ce côté... On doit gagner de l'argent avec et donc forcément, ça change des choses. Et en fait, en tant que professionnel, si on regarde juste le monde professionnel, le monde des photographes professionnels, il y a de tout et il y a beaucoup, par exemple, qui n'ont aucun travail auteur et qui sont, pour moi, plutôt des... Ce que j'appellerais sans vraiment du tout d'a priori sur ce que je vais dire, plutôt des techniciens, plutôt des... Des gens qui se sont mis dans la photo parce qu'ils se sont dit « Ok, j'aime bien la photo et en plus, je vais gérer mon business et ça va être cool. » Et c'est des gens qui vont aller faire des bonnes photos. Il n'y a aucun souci là-dessus, ce sera des bonnes photos, des bonnes prestas, surtout en mariage que je connais ça, mais qui ne vont pas forcément intégrer une dimension vraiment extrêmement personnelle à leur travail tout simplement parce qu'ils n'en ont pas de base. Tout le monde n'a pas besoin de s'exprimer en photo, tout le monde n'a pas besoin d'avoir un travail d'auteur, ce n'est pas une obligation. Et c'est vrai que c'est... Quand on me demande, beaucoup de gens me connaissent par formateur en photo, me connaissent par photographe de mariage. Je suis un petit peu moins connu en termes de photo auteur et pourtant, j'ai commencé la photo en étant photo auteur, en essayant de m'exprimer par mes photos et je finirais aussi la photo par le fait d'être auteur. Et c'est... Si je devais en garder qu'un, ce serait ça. Et c'est vrai que le... C'est un... Enfin, c'est vraiment un truc qui pour moi est obligatoire et après la formation, j'adore ça, j'adore transmettre. Le fait de faire des photos de mariage, j'adore aussi faire des photos de mariage, même si c'est un petit peu moins créatif quand même, un petit peu moins auteur que les photos d'auteur qu'on peut faire à côté, mais on peut quand même lier les deux. Et toi, je ne sais pas, Franck, est-ce que tu... Est-ce que toi, tu as un côté auteur quand même à côté ? J'ai un côté auteur sur la partie illustration parce que c'est de là que je viens au départ. Sur la partie photo, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur mon Insta au départ vu que je faisais beaucoup de photos pour tester Lightroom mobile. J'avais mis... Pas photographe, mais fait semblant de temps en temps. Et je continue de faire semblant là-dessus. Mais effectivement, le fait de partager quelque chose auquel tu crois, ça marche quand même vachement mieux. Et ça intéresse beaucoup plus les gens avec lesquels on échange. Et je sais que les moments où je ne suis pas en direct, je vais avoir tendance à bricoler, à chercher, à reconstruire d'autres points. Donc ça, ça fait partie du jeu, effectivement. Après, tu peux toujours croire, même si tu n'es pas auteur, tu peux toujours extrêmement croire à ce que tu fais, à ton travail. Mais je pense que c'est la différence entre les artisans et les auteurs. tu as des professionnels artisans, des photographes artisans, même qui peuvent être créatifs, ce n'est pas le souci, mais qui vont être plus du côté artisan et d'autres qui vont être plus du côté auteur. Et c'est ce qui fait aussi toutes nos particularités et c'est ça qui est génial. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, voilà, c'est très, très, très varié et les pros ont mis plus de temps à répondre et je suis sûr que si les pros ont mis plus de temps à répondre, c'est parce qu'ils étaient en train de travailler en parallèle et d'écouter de loin. C'est ça, mais il y a beaucoup, tiens, salut Gilles. Gilles fait des belles photos du dimanche. D'accord. On comprendra. Et TMPX, je ne sais pas comment on prononce ton... Alors, il faut savoir que mettre que des consonnes dans son pseudo, ce n'est pas facile à prononcer. C'est ça. Elle me prend des photos bien cadrées, plutôt rare ici. C'est quoi ? Il y a une attaque contre un truc ? Non, pas encore, mais ça va venir. Je ne sais plus si je t'ai parlé de TMPX qui est fan de la règle des tiers. On va pouvoir reparler de la règle des tiers aujourd'hui. Si jamais, par hasard, tu n'as pas des trucs sur la règle des tiers, il va revenir en disant dis donc que la règle des tiers, c'est important. Franchement, c'est un sujet que j'aimerais bien vraiment en parler parce qu'il y a... On peut même peut-être en parler maintenant si tu veux. Ça peut être cool. Il y a le côté... Il y a ceux qui suivent les règles et il y a ceux qui ne les suivent plus. Enfin... Pas ou plus. Je vais dire trois personnes. Ceux qui suivent les règles, ceux qui ne les suivent pas et ceux qui les suivent de temps à autre. Et pour moi, le mieux... Ça fait trois catégories de personnes et qui creusent. Ouais. Et après, tu vois, tu as en plus le côté passionné, le côté artisan. Le mec, il a toujours rangé tout le monde dans des cases et tout. Pour les gens qui pensaient voir de la photo aujourd'hui, on va avoir de la discussion mathématique, du mind map et des... On peut. Mais tu vois, en fait, il y a aussi ce que j'appelle les... Enfin, ce qu'on appelle les puristes et les faux rebelles. Les faux rebelles ? Ouais. Les puristes et les faux rebelles, je les mets... Alors, je suis désolé s'il y en a qui vont se... Se braquer. Se braquer ou surtout se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais les puristes, c'est ceux, c'est... Il y a des règles et il ne faut surtout pas en changer. Il y a des règles, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les faux rebelles, c'est... Il y a des règles et comme il y a des règles, de toute façon, et comme les règles sont faites pour être dépassées, enfin, pour être... Challengées ? Même pas challengées, ça c'est bien. Mais pour être contournées, eh bien, je ne vais même pas les apprendre et j'en ai rien à foutre. De toute façon, je suis un rebelle. Et c'est pour ça que je les appelle des faux rebelles parce que c'est juste... Tu sais, c'est juste comme la personne de toute façon, moi, mes photos, je ne les retouche pas puisque... Voilà. Mais une photo doit être belle brute de capteur. Non ! Enfin, c'est faux, c'est juste faux. Elle doit déjà être belle brute de capteur mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Une bagnole, on la peint. Enfin, c'est... Enfin, il y a plein de comparaisons qu'on peut trouver plus ou moins bonnes. Celle que j'ai donnée est sûrement très mauvaise. Mais c'est souvent des gens qui disent ça, c'est souvent des gens qui ne connaissent absolument pas Photoshop, qui ne connaissent absolument pas Lightroom ou d'autres logiciels et ne veulent juste pas s'y mettre. Et c'est ça aussi. Et les faux rebelles, pour moi, c'est ça. Les faux rebelles, c'est ceux qui ne veulent pas apprendre les règles. D'accord. Ils ont la flemme d'apprendre les règles et donc ils se disent non, mais de toute façon, ça doit être contourné donc de toute façon, je n'ai pas à les apprendre. Et de l'autre côté, on a les puristes et les puristes, c'est j'ai appris les règles, c'est comme ça que c'est écrit dans les livres donc de toute façon, il faut que ce soit comme ça. Si ta photo, elle ne respecte pas la règle des tiers, c'est de la merde. Si ton cadrage, enfin si tu centres ton sujet, c'est de la merde. Et alors je te disais, oui, j'ai le droit de parler en disant de la merde ou des gros mots et tout ça. Attends, je vais lancer un beeper. Je te baisse le fond à chaque fois que tu dis un gros mot. Et en fait, pour moi, il y a ceux qui, enfin, je ne vais pas dire les bons, ce n'est pas forcément le truc, mais ceux qui ont dépassé ça, ceux qui ont intégré les règles et qui savent quand on a le droit de les dépasser, quand on a le droit de les contourner, quand il faut les appliquer. Et si tu veux partager mon écran, je peux montrer un... Dis-moi quand tu es prêt. Je vais montrer sur un portrait puisque je vais essayer de trouver. Tu peux quand tu veux, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne te vois plus, donc ce n'est pas grave. Prends-moi sur parole, on y est. D'accord. Et peut-être pas celui-là. Allez, on va prendre... C'est celui-là, il est bien centré. Ou celui-là, tiens. Tu dois avoir une remarque sur le centrage. Oui, mais c'est ça. Et en fait, j'ai un workshop portrait dans lequel j'explique ça. Et beaucoup de gens sont venus me dire « Ouais, mais Seb, pourquoi tu centres ? On a toujours dit qu'il ne fallait pas centrer, qu'il fallait mettre sur la ligne des tiers à droite ou à gauche et tout ça. » Le truc, c'est qu'une photo comme celle-là, si je passe en recadrage, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que oui, elle est centrée horizontalement, mais elle n'est pas du tout centrée verticalement. C'est-à-dire que quel est le point fort ? Le point fort, c'est les yeux. Ce sont les yeux. Et les yeux sont bien sur une ligne de force. Ils ne sont pas dans un point de force, mais ils sont sur une ligne de force. Par contre, si tu commences à faire ta photo plus, on va dire, comme ça, tac, là, ta photo perd complètement son intérêt puisque tout est centré, les yeux verticalement et horizontalement. Et donc, quand tu centres, moi, je suis un très, très grand adepte du centrage, mais tu dois centrer qu'un bout, par exemple, qu'horizontalement. le reste doit être bien composé. Et quand on regarde des films, tels les films de Wes Anderson ou autres, c'est extrêmement centré. C'est complètement centré. Et pourtant, c'est très, très, très bien cadré. donc, voilà. Et puis, ça, c'est sur du portrait, mais si on passe sur de la mise en scène, tu vois, par exemple, celle-là, je suis extrêmement centré. Je fais exprès de me centrer. Et par contre, je suis centré, mais je suis quand même en vertical, je suis un peu en bas. Je suis un peu sur la ligne, on va voir au niveau du recadrage. Je suis quand même sur la ligne, enfin, mon personnage est quand même sur la ligne des tiers en bas. Et en plus, le fait que ma perspective parte un peu sur le côté droit et surtout, qui est la grosse peluche derrière, qui amène plus sur le tiers droit, fait que on a quand même une image qui s'équilibre avec les personnages, avec les différents plans. On a un premier plan qui prend tout le tiers inférieur. On a le fond qui prend tout le tiers les deux tiers. Tu vois, elle est bien composée au final. Même si je suis centré, elle est bien composée. Un tiers, deux tiers comme pour un paysage. La lumière qui contrebalance et tout ça. Tout à fait. Et donc, voilà. Je ne sais pas si je peux revenir en mode te voir. C'est possible. Du coup, sinon, je vais... Je nous remets comme ça. Ça te va ? On ne voit plus ton écran. Ouais. En fait, c'est juste que sinon, je suis obligé d'être comme ça et je vais tout le temps parler comme ça. Regarde ta caméra, t'as pas besoin de me voir. J'enverrai des portaits. J'aime bien te voir. J'ai envie de mettre des photos de toi un peu partout et tout, mais j'ai envie de voir aussi ce que vous dites. Ça va être gênant. On avait dit que cette session était en public. Ah mince. Mais on n'a pas le droit de le dire en public, ça ? Non, je ne crois pas. Mais du coup, effectivement, Camille nous confirme à Wes Anderson. Au-delà du centrage des scènes, elles sont parfaites en termes de symétrie. C'est effectivement une perfection, pour le coup. Et on était un petit peu plus tôt sur Greg qui nous disait « Ouais, étudiant en photo, quand je faisais de l'argentique, pour un tirage, on utilisait les masques, etc. » Et Lightroom et Photoshop, c'était juste des nouveaux outils. Mais ça restait la même philosophie. Et ça restait tellement la même philosophie qu'on a eu on a eu une session sur la pause café Lightroom avec Yves Chattin sur laquelle il nous expliquait le pourquoi de certaines icônes à l'intérieur de Photoshop qui étaient complètement sur la philosophie du masquage. Genre le densité plus, densité moins. Est-ce que tu as déjà regardé l'icône de densité plus et est-ce que tu as cherché à la comprendre dans Photoshop ? Ah oui, dans Photoshop, ce que je me disais dans Lightroom. Non, non, on n'a pas densité plus et moins dans Lightroom. Ouais. Alors, je n'ai pas cherché à les comprendre, par contre. Tu vois, regarde, si je mets ma main comme ça... Attends, je te reprends. Hop, ouais. Si je mets ma main comme ça et que je tourne comme ça autour de ma photo sous mon agrandisseur, eh bien, je vais éclairer la zone que j'ai filtrée. Et là, je vais... Tu vois ? Et au contraire, si j'ai la petite cuillère devant l'agrandisseur et la lumière, je vais moins développer ma photo, je vais moins exposer ma photo. Il y aura une vidéo à faire sur les secrets de Photoshop comme ça. Écoute, on a, pour ceux qui ont envie de découvrir ce genre de petits secrets par tranche de deux minutes, je pense que Stéphane nous mettra le lien des post-café de Yves. C'est assez ouf. Et rien que ça, moi, ça m'a éclairé le truc, genre, c'est donc ça. Ils ne sont pas juste complètement fédés à avoir essayé d'imaginer une icône, genre, OK, pourquoi... Est-ce que le mec... Peut-être le mec était plongeur et il aimait bien faire ça. Tout va bien, tout va bien. C'est bon ? Voilà. Joli. Mais ouais, c'est... Et du coup, ces règles, l'exemple que je donne si souvent, c'est que quand on parle de Picasso, Picasso est quand même assez connu pour ses photos... Enfin, ses photos... Oui, il a eu des photos aussi. Alors, j'entends plus rien, c'est normal ? Est-ce que c'est normal que tu n'entends plus ? Ah si, je t'entends toi. En fait, c'est juste que... Qu'est-ce que tu n'entends plus ? comme on est au téléphone à côté et en fait, les Airpods sont morts. Bien. Ça doit être ça. Bon, je ne sais pas. Et je vais les recharger en même temps. C'est au cas où ma connexion lâche puisque je suis en 4G et ça peut lâcher. Et oui, Picasso, donc ses peintures sont quand même plutôt déstructurées. Enfin voilà, il a son style vraiment à lui. Et quand tu vois ses premières peintures, c'est des peintures extrêmement photoréalistes. et c'est comme tu prends Pixar aussi. Pixar, au début, ils ont essayé de faire du photoréalisme et quand ils ont réussi à... Enfin, Pixar ou les autres types à l'époque, il y avait ces Final Fantasy, les créatures de l'esprit qui avaient essayé de faire du photoréaliste à mort. En gros, ils avaient... Quand on a atteint, quand la 3D a atteint le côté photoréaliste, on a pu après faire en sorte d'aller plus dans un certain style, de chercher un style très appuyé parce qu'on savait faire du photoréaliste. Et je pense que la meilleure chose, c'est d'apprendre les règles, de comprendre pourquoi elles sont là, de pourquoi il y a des gens depuis des centaines d'années qui se sont fait chier à les théoriser, à les expliquer et tout ça. Et c'est pas nous, petits hommes ou petites femmes du 21e siècle, de nos 20 ans ou nos 30 ans ou nos 40 ans de hauteur, qui vont dire « Non, non, mais moi, tout ce qui a été fait avant, de toute façon, c'est de la merde, j'en prends même pas compte. » Et je trouve que c'est une attitude plutôt... Du côté photoréaliste, c'est une attitude très... très paresseuse. Oui, il y a peut-être ça. Après, je pense que chacun voit Midi à sa porte là-dessus et que derrière, ce sont des manières aussi d'aborder la vie, les gens avec qui tu en parles, ton métier, les gens avec qui tu vas échanger dessus parce que je pense que ça va jouer. Je pense que ça va jouer beaucoup. Oui, mais il y a une base. Il y a une base quand même qui est... C'est comme si tu disais « Tu vois, on parle français. » C'est comme si tu disais... Bon, je sais qu'il y a d'autres façons de parler français et tout. Mais c'est comme si tu disais demain « Non, non, le verbe, de toute façon, le verbe, c'est nul de le conjuguer. » Je vais le mettre à la fin. Ça va être bien et ça va vous rappeler d'autres manières de vous exprimer. Je vais faire des mots composés. Mais c'est ça, en fait. C'est que d'un coup, tu fais « Je change tout » alors que c'est quand même un truc qui a été... Même s'il n'y a pas de vérité, mais il y a quand même un truc qui est fait depuis des années, des centaines et des centaines d'années. Et même si le langage évolue, le langage de l'image va évoluer aussi. On le voit avec les différents modes et les différents tests, les différentes choses qui se font. Mais il y a un langage de l'image et ce langage de l'image, il reste quand même assez, selon tout ce que j'ai pu lire, les études et tout ça et les recherches, assez universel. Il y a un côté très sociétal, mais il y a quand même un côté un peu universel dans le côté... La vidéo qu'on avait faite avec le Turc sur le beau, par exemple, parle énormément de ça et parle beaucoup de est-ce qu'il y a un beau universel ou pas ? Et le beau universel est plutôt du côté de la... Je ne vais pas dire du pratique, mais de ce qui nous fait vivre, de ce qui va toucher des choses qui sont en nous depuis très longtemps, un côté très primitif. c'est tout quoi. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par entendre parler le Turc, on peut le retrouver chez toi, mais on pourra le retrouver aussi sur la session des 3 jours photo, justement, qui était d'ailleurs une de nos premières sessions comme ça, en différé, où il nous a présenté tout son travail, tout son boulot, avec les différents modèles, avec les... toute sa manière, justement, de construire les décors, etc. Donc ça, si vous avez l'occasion de retrouver la session sur le Turc, ce sera avec grand plaisir, je pense que vous en profiterez bien. Oui. Écoutez-le, il a beaucoup beaucoup de choses à dire et c'est très très intéressant. Carrément. Est-ce que tu veux que je montre quelques photos et on peut en parler ? Oui. Quel type de photos ? Quel type de photos ? Alors, tu nous as déjà fait la question de amateurs pro, etc. Donc, ils ont déjà répondu. Maintenant, tu as-tu des photos portraits ou un... Parce que j'ai le problème. En fait, le problème ici, c'est qu'on est chez Adobe et le nu, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent le plus. C'est ça. Ou alors, il va falloir mettre des scotchs. Non, je ne sais pas. Je peux m'essayer une bête des scotchs, mais avec le numérique, ça ne va pas fonctionner. Mais on peut parler de mise en scène. Ça peut être cool. Je me mets sur ton écran ? Allez, je vais juste te mettre vos commentaires à côté pour pouvoir quand même les... Il faut les lire un peu de temps en temps. Non, les remarques fondamentales. Ok. Donc, moi, en fait, j'ai commencé... Je vais quand même essayer de commencer par vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire il y a très longtemps. Ça peut avoir peut-être déculpabilisé certaines personnes. Et par exemple, quand je commençais la photo, j'avais fait cet autoportrait-là. Et c'était, si on regarde la date, je crois que c'était du 2006. 2006, voilà. 1905-2006. Je venais d'avoir mon appareil photo depuis 3-4 mois. Et je crois que c'est l'une des plus anciennes photos que j'ai gardées dans mon book, enfin dans mon book, dans mon portfolio que je garde pour moi. Et c'est la première fois que j'ai senti que je m'exprimais un peu en photo, que je sortais quelque chose de moi. Est-ce que ça exprime quelque chose pour les autres et tout ? Là, je n'en ai rien à faire en fait sur cette photo. C'est plutôt est-ce que ça exprime... Ça m'a permis de sortir un truc de moi à l'époque. Et puis après, j'ai commencé... On va faire des bons dans le temps, mais je me suis amusé. Tu vois, des petites techniques sur Photoshop à la con. Je me dis, tiens, on va essayer une connerie de faire trois vues comme ça et d'intégrer en travaillant quand même un bon masque de fusion quand même. Tu vois, c'était... J'avais essayé un truc comme ça. On est toujours en 2006, on est quelques mois plus tard. Et après, j'avais même fait des choses comme ça. Bon, là, on est un peu plus tard. On est en 2009. C'est pas que j'ai laissé tomber Photoshop pendant quelques temps, mais un peu. J'ai essayé de me former un peu plus sur la photo plutôt que sur de la manipulation. et là, j'ai recommencé. Là, c'était... Enfin, surtout après, genre, cette photo-là. Ça va, c'est pas trop violent non plus ? Je peux la montrer ? il n'y a pas de souci. On a prévu pire pour les semaines à venir. D'accord. Du genre ? C'est au programme, rassurez-vous. Tout viendra en temps et en heure. Ok. Et voilà, l'idée, c'était de faire évidemment deux photos. Une photo qui montrait en fait une espèce de doublement de personnalité genre ce genre de choses. C'était très bateau, c'était très non subtil, mais ça me faisait rire et il y avait quand même un petit challenge tout en autoportrait tout seul. Il y avait forcément un petit challenge quand même de pouvoir bien se prendre en photo. Il n'y avait pas de retour, c'était compliqué. On voit, je crois que c'était l'iPhone 3G comme ça à l'époque. Donc, ça nous revient quand même un peu en arrière. Et puis après, je me suis lancé dans l'autoportrait dans un projet à 365 d'autoportrait. Ok. Et j'avais déjà un gros melon à l'époque, tu vois, je fais un 365 sur moi. Où j'expliquais un truc sur moi. Au moins, tu es sûr que le modèle soit dispo en même temps que toi ? C'est ça. C'était tellement plus facile. Et par exemple, pour cette photo-là, mais qu'est-ce que je m'étais fait chier ? Parce que là, en fait, pour t'expliquer, c'est un peu le côté bonus du truc, pour t'expliquer, je suis un fan de peluches, j'en ai pas mal. Et là, l'idée, c'était de faire un truc où je montrais plein de peluches. Mais il fallait réussir à toutes les faire tenir, déjà, ce qui n'était pas facile, qu'elles soient toutes bien placées, ce qui n'était pas facile non plus, et également déclencher. C'est ça. Donc là, on voit une de mes mains, on voit ma main ici, avec Snoopy et d'autres peluches que vous reverrez plus tard. et en fait, de l'autre côté, ma main droite est sur mon ordinateur, un portable. Mon appareil photo est lié à mon ordinateur, donc je vois ce que voit mon appareil photo sur mon ordinateur, sauf qu'il faut que je tourne la tête pour ça. D'accord. Parce que je déclenche avec la souris, tu vois, je déclenche en appuyant sur le trackpad. Et là, il fallait que je tourne la tête, sauf que si je tournais la tête, Tu étais allé foutre en l'air ta mise en place. Exactement. Et donc, ça a été une galère sans nom. Ah, c'était bien. Ah merde, il y en a une qui n'est pas bien visible. Enfin, il y a la hyène qui n'est pas visible et tout ça. C'était ultra. C'était soit réussir la photo parfaite, soit faire des heures de retouche derrière, ce dont tu n'avais absolument pas envie pour ton challenge. Et pas les compétences à l'époque non plus. C'est ça aussi. Ça peut jouer. Oui, parce que quand tu as les compétences, au final, tu choisis la meilleure solution pour tes compétences. Et donc, voilà, des petites conneries comme ça. C'est pour dire que je faisais un peu de peinture et tout. Et il y a ça que j'ai mis sur mon Instagram il y a quelques jours et je demandais comment c'était fait. Comment j'avais fait cet effet. J'ai vu cette question et j'ai vu les réponses des gens. J'ai vu ta réponse. Moi, je sais. Du coup, je ne réponds pas. Vous avez 30 secondes pour les gens qui ne sont pas sur l'Instagram de Sébastien pour essayer de répondre à ça avant qu'ils ne lâchent le morceau et qu'ils ne dévoilent. C'est un peu plus facile à voir sur grand écran que sur Instagram. Du coup, il y a 30 secondes mais entre les 20 secondes de délai qu'il y a entre le moment où on parle et le moment où ils reçoivent plus le temps qu'ils vont mettre à réfléchir et à écrire. Et à trouver le mot juste. Mais ça y est, ça va commencer à arriver. T'inquiète. Je peux même le dire déjà comme ça avec tous les secondes de délai. Dans 30 secondes, tout va bien. Tu peux lâcher le morceau. On annoncera les gagnants plus tard. Et en fait, là, il n'y a pas de Photoshop du tout derrière. C'est vraiment une pause. Si on regarde, en plus, ils ont les infos. Tu vois, une pause d'une demi-seconde et en fait, l'idée, c'était de bouger les yeux très vite. Et le gros problème que j'ai eu et on le voit ici parce que c'est flou sur la mâchoire, c'est que quand tu bouges les yeux, tu bouges aussi la mâchoire pour compenser le mouvement des yeux. Et tu ne pouvais pas tenir ta mâchoire comme ça et tu es en arbre, tu ne bougeras pas. Effectivement. Là, du coup, ça complique un peu. Mais par contre, ça a dû être... Gérer la pause longue en préparation comme ça, ça a dû être un peu complexe de ne pas bouger, de se cadrer, même la respiration par exemple. Oui. Ça va, ne pas respirer pendant une demi-seconde, ça va. Alors, on a proposé maquillage et paupières, révulser les yeux. Pourquoi tu ne l'as pas fait juste en révulsant les yeux ? Je ne sais pas, il n'y aurait pas eu cet effet-là. C'est un effet vitreux, en fait. Là, c'est un effet où on ne comprend pas trop, et on ne peut pas lire les exifs, donc ça va. Mais voilà, des petites choses comme ça. Et dans la même foulée, j'avais essayé de faire ça. Je travaillais un petit peu sur la... C'était un moment où je n'allais pas très bien. Je pense que ça se voit un peu. mais là, j'avais essayé de tourner, tu vois, là, il s'est encore une demi-seconde, mais juste de tourner, mais en ayant comme point de rotation un œil. Tu vois, cet œil-là. Ce qui ne doit pas être simple. Et donc, tu es là, tu fais des essais comme ça. Mais du coup, c'est ça qui donne aussi cet effet un peu très bizarre d'un endroit à peu près net et un mouvement aussi complètement bizarre sur le côté. Ouais, carrément, carrément. OK. Et si on cligne des yeux très vite, je pense qu'on verra un truc bizarre, mais on verra des yeux. En tout cas, ça partait de la bonne idée de cligner des yeux très vite. C'est vrai. Il y avait un système-là. Ça fait aussi peur que ceux qui se tatouent les yeux. Ouais, tout à fait. Ah putain, oui, c'est vrai. Putain, ça, oui. Ça, ça ferait trop peur. Totalement, yac. Tu vois, je gérais très mal ma lumière à l'époque. Certaines qui sont un peu au flash, d'autres pas. Je ne suis même pas sûr si je devais avoir un flash à l'époque. Mais voilà, puis l'idée, c'était de faire plutôt de s'amuser à essayer de faire des mises en scène assez serrées et un moment où je ne mangeais par exemple qu'en prenant des plats surgelés chez Picard. Tu vois, le truc totalement sérieux et très bon pour sa ligne. Enfin, quoi que si, ce n'était pas mauvais pour la ligne. Par contre, pour la santé, ce n'était pas si cool que ça. Et puis là, tu vois, j'ai commencé un peu du Photoshop. Un petit peu. l'arrivée de Syriac. De quoi ? Je ne sais pas si tu connais Syriac qui est un mec qui fait du After Effects avec des petits personnages comme ça, des vaches, des moutons qui sautent, qui dansent sur la musique techno. D'accord. Tu t'inquiètes, je mettrai les liens plus tard. J'ai peut-être dû voir, mais... Obligé. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. D'accord. Oui, donc j'ai dû voir, en effet. Et donc, voilà. Tu vois, une autre de la série comme ça à l'époque et des photos un peu à la con comme ça où là, tu dois carrément déplacer ton frigo pour avoir le bon angle et tout. Puis on voit, je mangeais très, très bien avant parce que j'avais des Ben & Jerry's à fond. des autoportraits comme ça à la con dans une école primaire, enfin des choses comme ça. Photoshop encore, tu vois, c'était pour... En fait, cette photo-là, c'était pour mes 26 ans et là, c'était pour mes 27 ans. Bravo. Et puis, des conneries, tu vois, aussi comme ça où là... Alors là, cette photo est très drôle à raconter. Vas-y. Ça va. Au moins, c'est bon, elle est sur la ligne des tiers. On est d'accord ? C'est bon, c'est fait. Elle est bien... Bien jouée. Et en fait, cette photo-là, j'étais au ski, j'étais avec un pote et ce pote ne voulait pas entendre parler trop aux photos et donc, en gros, j'ai fait cette photo-là tout seul. Et ça a été très compliqué parce que... Alors oui, j'avais une télécommande mais la télécommande, c'était... Enfin, je ne pouvais pas... Il fallait que je me remette en position à chaque fois. J'ai bloqué l'ascenseur pendant 5-10 minutes au moins. Donc, il a dû se mettre à sonner en plus ? Même pas. Ça allait. Mais tu vois, il y a la clé sur le... Là-dessus. Et je devais relancer la clé à chaque fois donc c'était compliqué. Et surtout, je fais ma photo, je regarde le temps de pose, tout ça, je vais voir... Il faut que j'aille voir derrière l'appareil photo pour me remettre en position et tout. Ça a été une galère. En plus, je ne pouvais pas trop y aller avec les skis parce qu'il y avait de la moquette mais il ne fallait pas trop non plus que je racle sur le métal. Ça se serait vu. C'est surtout pour les skis. Ça ne serait pas cool. Cette photo a été une galère sans nom à faire et en plus que je tienne bon parce que c'était un dixième de seconde donc il ne fallait pas trop que je bouge et le truc, c'est que j'avais 10 secondes. En fait, non, je dis des bêtises, je n'avais pas de déclencheur à distance en fait. Je devais vraiment revenir très vite. Ça a été très compliqué. Il y a des gens qui ont eu des Guinness World Records de combien de fois tu peux refaire ta photo en moins de... Ça existe toujours. Comment c'est ? Minkinen qui est un photographe qui fait du landscape nude et qui fait beaucoup de photos en autoportrait et en fait, il set upait sa photo, il mettait le déclencheur, le timer et il allait se mettre en position. Et voilà, c'était un sacré truc. Et ça en est venu ? Vas-y, tu voulais dire ? Non, vas-y, j'attends le ça en est venu et selon, je rebondis. Vas-y. D'accord. Et ça en est venu, ma période Photoshop. On arrive en 2011. Tu peux faire des montages et des... C'est ça. Et là, j'ai commencé à... Je me suis dit, allez, sur une... Je ne sais plus, j'avais ma saison de mariage, j'avais un moment tranquille, c'était fin de l'été 2011 et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'ai 15 jours devant moi et je promets une photo photoshopée tous les jours. D'accord. Et bam, c'est parti. Et c'est histoire aussi de level up en Photoshop et vraiment d'y aller, quoi. Et donc, des sujets à la con. Enfin, c'est vraiment des techniques complètement bateau et basiques. Mais là, tu vois par exemple l'intégration d'un cœur et tout ça. Donc, il y a quand même un petit travail de... Déjà, de choper un cœur, ce qui n'est pas facile. Je l'ai quand même trouvé évidemment sur les stocks. Mais de bien faire la lumière, de bien après faire du dodge and burn pour pouvoir le rendre bien et tout ça. Des bêtises aussi comme ça. Tu vois, la bouteille, le... Les raccourcis bande dessinée sur la main. Bravo. Les raccourcis. Tu sais, tout ce que tu peux avoir justement en raccourci de perspective sur la BD où tu vas avoir je pense du Yuasa, du Matsumoto où les mecs vont sortir de l'écran complètement. En fait, là, c'est vraiment du Photoshop. Mais c'est pour faire... En fait, le truc, c'est que je ne pouvais pas non plus agrandir la bouteille et avoir la même main. Parce que... Et je ne pouvais pas non plus agrandir totalement mon bras. Donc, il a fallu que je trouve... Je crois que j'ai agrandi un peu mon bras. Tu vois, j'ai détouré ici et j'ai agrandi un peu mon avant-bras. Puis, j'ai découpé ma main et j'ai agrandi encore plus ma main avec la bouteille. et en détourant le tout et tout ça. Et on voit, il y a des choses qui sont très mal faites. On voit totalement le raccord avec la tapisserie de merde que j'avais derrière. Mais ce n'est pas grave, je m'amusais. C'est ça. Et donc, je n'ai pas du tout suivi de formation Photoshop à l'époque où je suivais des petits trucs sur Internet et tout. Je crois qu'à l'époque... Est-ce qu'à cette époque-là ? Oui, à cette époque, il y avait peut-être Flirm qui était lancé aux Etats-Unis. Mais je suivais quelques vidéos sur Internet. Et après, des conneries comme ça aussi. Et tout ça, c'était une par jour. Je me faisais vraiment... Je m'embêtais vraiment à en faire comme ça une par jour. Après, je comprenais mon... Enfin, je me détourrais rapidement et tout ça. Et ça devenait de plus en plus facile. Tu vois, j'utilisais un peu la même technique et tout. Et une intégration toute pourrie sur un Lego. Et j'arrivais à... J'essayais de faire des choses de plus en plus... De plus en plus difficile. De plus en plus barré et complexe, à la fois technique, à la fois... C'est ça. Ça, par exemple, j'ai suivi un tuto de Aaron Nace sur Flirm. Non, pardon. Je n'ai pas suivi un tuto. Ce n'est pas vrai. Et il avait fait cette photo-là et je me suis dit tiens, elle est cool, je vais la refaire. Et je l'ai refaite. C'est vraiment une copie conforme de... Enfin, quasiment conforme de sa photo. Et là, c'était vraiment extrêmement marrant parce que je suis chez moi tout seul à faire ce truc-là. Je mouille ma chemise pour avoir l'air complètement trempé. Je mouille mes cheveux. Et après, je suis en train de chercher sur Photoshop comment je peux faire pour... ce bruit directionnel. C'est ça. Ce bruit plus loup directionnel. Bien. Parfait. Et ça a été... En fait, c'est vraiment en faisant des photos comme ça que j'ai appris. Et ce qui m'a vraiment fait apprendre Photoshop, c'est de commencer ça. Et je crois que c'est plutôt celle-là la première. Et là, je suis passé à une photo par semaine. Oui. Parce que là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On était à 5-10 heures de Photoshop, voire plus des fois. Et la photo à base était très simple. C'était juste un flash et puis voilà. Et l'idée, c'était de... Et cette photo-là, je l'avais faite suite à un tuto de Fleurne, mais qui était juste mettre une éraflure sur sa joue. Et c'était aussi... Enfin, à l'époque, j'étais à Rennes et il y avait le festival Courbes étranges qui était le festival de courts-métrages étranges et fantastiques. qui était génial. Et ils avaient une affiche à l'époque, c'était des steaks de... Tu vois, comme si on avait découpé une bande au niveau des yeux et qui était empilée de plusieurs personnes. Et c'était absolument génial. Et c'était une boîte de com qui faisait ça sur Rennes qui était vraiment très 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 forte. Et donc, je m'étais inspiré de ça et j'ai cherché comment le faire. Et je me suis... J'ai trouvé pas mal de petites techniques que j'explique d'ailleurs dans un tuto de comment je... Jusqu'à arriver à cette chose-là. C'était le septième en 2010 de Courbes étranges. C'est ça. Bien trouvé. Et... Mais à prendre les brushes. Tu vois, c'est juste des brushes de lait que tu vas... que tu vas chercher, que tu vas déformer, que tu vas... que tu vas faire du Dungeon Burn. Enfin, c'est... ces choses-là. Celle-là m'a pris un temps monstrueux. Et tiens, j'ai juste envie de te montrer la... T'as le fichier. La base. Parce que l'inspiration, on voit très bien Hellraiser, tout va bien. Oui, c'est Hellraiser totalement. Mais je veux juste te montrer la... Et du coup, est-ce que t'as plus tard travaillé pour Courbes étranges ou pas du tout ? J'ai fait des photos pour Courbes étranges. Mais après, le festival s'est arrêté et puis je suis parti de... T'es quitté Rennes. T'as abandonné le... Je suis parti de Rennes. C'est ça. Et puis je crois que c'est... 2018, la dernière... Ah oui, d'accord. 2019, visiblement. Ah oui, ok. Peut-être 2020 alors. Alors je croyais qu'il s'était arrêté, tu vois. Merci, Tienne. Enfin, Tienne, je pense qu'on dit Tienne. Donc à la base, la photo, c'est ça. Et la fin, c'est ça. Tu t'étais donc pas rasé la tête avant de démarrer ta photo pour gagner du temps, tu vois. Non, j'ai pas osé. Et tu sais que le plus difficile, ça a été de faire ça. C'est là où j'ai quasiment passé le plus de temps pour trouver. J'ai dû trouver un crâne chauve. Et si je reprends toutes les fautes, tous les trucs comme ça... Non, le plus difficile, ça a même pas été le crâne. Le plus difficile, ça a été mes sourcils. Parce que j'ai des sourcils un peu prononcés quand même. Et qui ont leur vie propre. Et tu vois, tu essaies de gérer un petit peu les lumières, tout ça et tout. Et en fait, j'ai testé pas mal de choses différentes, tu vois, pour essayer d'effacer. parce qu'il n'y avait pas de matière, tu vois, pour garder exactement l'arcade sourcielière, quoi. Et j'ai réussi à trouver des assets à côté pour vraiment arriver à ce niveau-là. Bon, on se dit, maintenant, il y a des logistiques, des applis sur le téléphone qui te font ça. Et qui le font bien en prenant toutes tes données au passage, mais qui le font bien. Et à l'époque, waouh, ça a été galère, quoi. Oui, le PSD, il y a beaucoup de calques, mais c'est moi, j'aime bien, j'aime bien faire du calque. Donc, voilà, après, j'ai récupéré les choses. Ah oui, il y a aussi modifié mon cuir de motard pour en faire une espèce de combinaison en latex, tu vois, de passer de ça à ça. Ouais. Et du coup, alors, si tu t'étais pas embêté à rajouter les aiguilles et tout ça, c'était un peu le grand bleu. C'est un peu ça, c'est vrai. Et après, ça a été, les clous, ça a été une horreur parce que j'ai pris en photo un clou sous plusieurs angles et il a fallu que je fasse chaque clou. Mais quand je te dis que je fasse chaque clou, c'est que j'avais... La tête est différente du corps. Voilà, la tête est différente du clou parce qu'il fallait le replacer, il fallait le créer. Enfin, si on zoom, c'est pas ultra bien fait, mais ça fait le... Ça fait la blague sur le truc. Voilà. Et ça, c'était la ref à la base, quoi. Alors que pour le vrai Hellraiser, ils ont planté des clous sur la tête de l'acteur. C'est pour ça qu'il était méchant. C'est normal. Et tu vois, je m'aperçois plus tard que j'ai oublié un clou ici. C'est ça. Mais comment ce truc peut tenir ? C'est ça. Donc du coup, tu le retrouves en entier ou pas ? Non, c'est bon. J'en ai tellement chié que non. Et après, tu vois, des conneries comme ça. Mais tout ça, une semaine, tu vois, une semaine max pour sortir le... Pour sortir le... Pour parler de l'idée à la construction. C'est ça. Je sais pas si t'as vu passer Nicolas Boutruche qu'on a reçu il y a un appareil sur les 3 jours photo. Lui aussi, c'était un fou furieux du photomontage, de reconstruire des trucs, des trucs impossibles, de recréer, d'aller plus loin. Dis donc, t'as été rousse aussi. Ouais, c'est complètement fou furieux et je l'ai contacté il n'y a pas longtemps, Nicolas. Et ça a été un de mes modèles en termes de... Il avait une série de lévitation qui était juste monstueusement magnifique et qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Ouais, mais carrément, pour ça, c'est ça pareil. Si jamais vous êtes intéressé, Nicolas Boutruche, on a fait un live ensemble il y a quelques semaines sur les 3 jours photo, non pas 24 heures du tout. Visiblement, son site ne se charge pas pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Vous irez rechercher Boutruche. Il a fait partie des gagnants de la World Cup Photographie de l'année dernière et je crois qu'il est encore dans celle de cette année. Tout à fait. Et en plus, j'ai découvert qu'il y avait une World Cup Photographie grâce à lui. Moi, j'ai découvert quand on m'a proposé de faire partie de la Team France. Je ne savais pas du tout. En tout cas, si vous avez envie de voir toute la session de formation, pour le coup, il y avait tout enregistré en amont et tout. Il y a plein de trucs et astuces. N'hésitez pas. Allez, on repasse sur ton portrait. Et cette photo-là, par exemple, c'est celle qui ne m'a quasiment pas pris le plus de temps mais qui a été le plus galère parce que j'ai voulu faire un portrait à ma sauce, mais un portrait comme je fais des portraits de filles et tout ça. Et j'ai voulu faire à ma sauce, c'est-à-dire c'était à 1.4 et à f1.4, logique. Et rien que pour faire cette photo à f1.4, c'est ultra galère. Tu es au 50 mm. J'avais accroché mon appareil photo sur... Parce que j'étais tout seul. J'avais accroché mon appareil photo à un Gorillapod que j'avais accroché à une branche en hauteur pour avoir un peu ce côté un peu plongé. Et j'avais un réflecteur. On le voit ici. dans ton regard. Et il fallait que je m'aide bien sans avoir de retour parce que j'avais aucun retour. Ça a été ultra galère. Mais c'est drôle. Et après, se transformer en roue et se mettre des tâches de rousseur et tout, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. D'ailleurs, c'est un peu trop roue et tout, mais 10 ans après, je vois les défauts. Et voilà. Tu vois, ce type d'image aussi. Ça aussi, j'avais fait un tuto sur Photoshop aussi là-dessus. Et voilà, le genre de portrait que je m'étais fait et que j'avais vraiment adoré faire. Et c'est con, mais en fait, les gens me demandent beaucoup comment apprendre Photoshop, tout ça. évidemment, je les aiguille sur ma formation Photoshop, ce qui est logique. Mais je leur dis, le mieux, c'est quand même d'avoir un vrai truc à faire et pas juste de faire des exercices. D'avoir une vraie volonté de créer quelque chose pour ne pas refaire juste ce que le formateur explique. Je suis d'accord. Et c'est vrai que là, c'était en inspiration, c'était un des films de Sam Raimi qu'il avait sorti à cette époque-là, en 2012. Et je m'étais dit, allez, je vais essayer de le refaire. Et pareil, tu vois, les trucs, là, les ongles, c'est des ongles qui sont rajoutés sur Photoshop. La peau, ce mouvement de peau, c'est totalement quelque chose qui est rajouté sur Photoshop aussi avec l'Equify et du Dungeon Burn et tout ça. Voilà, il y avait... Et puis même le fait de faire un angle comme ça, tu vois, c'est vraiment très difficile de faire un angle comme ça avec sa main. Donc, il y a eu aussi du Photoshop dans ce truc-là. Ouais, carrément. Carrément. Pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs sur la partie retouche comme ça, on avait reçu Pauline Goyard il y a deux ans et demi qui est elle aussi une adepte de la retouche de corps, de la fusion d'humains. D'accord. C'est vraiment cool. On va essayer de se trouver un petit peu de temps pour remettre ça en place. C'est remettre... Mais ouais, carrément. Mais c'est passionnant en fait. C'est ça le truc. C'est passionnant de passer des heures et tout dessus comme ça. Et tu vois, après, vraiment des conneries juste pour m'amuser. C'est ça. C'est le côté juste amusement qui m'a... Ça, c'était totalement de l'amusement et photos totalement improvisées. J'avais fait un épisode de F1-4 là-dessus aussi et ça, c'était pour un épisode, c'était un retour de Breaking Bad. J'avais essayé un truc. Et après, des photos qui, pour moi, étaient plus parlantes, on va dire. Des photos dont j'avais besoin, tu vois, de besoin pour m'exprimer, sortir quelque chose de moi et tout. Et ça, par exemple, je me suis retrouvé... Je n'étais pas à poil. J'étais... Parce qu'en fait, j'étais avec une stagiaire, donc il ne fallait pas le choix à poil à l'époque. Quand même, ça aurait été... On n'était pas dans le MeToo et tout encore, mais quand même, un peu de respect. Et donc là, j'étais vraiment en pleine forêt. Un matin, il était 9h, je crois, un truc comme ça. Et j'avais testé plein de trucs. J'avais même testé de m'envelopper de cellophane pour faire la mue. et en fait, ça n'avait pas du tout tenu. Enfin, c'était de la merde et tout. Donc, j'ai juste fait après du Photoshop. Et l'idée, c'était... Enfin, j'avais pris un peu d'inspiration sur une mise en scène de... Ah, comment il s'appelle ? Huet ? Frédéric Huet, je crois. Qui est très, très... Enfin, qui a un studio de com juste absolument ouf. Il a fait les pubs pour, tu sais, les Orangina, Schweppes qui dégouline partout. Et je ne sais pas comment tu écris Huet, mais j'écris H-U-E-T. Je ne sais pas. Je crois que c'est H-U-E-T qui s'appelle. Ce n'est peut-être pas Frédéric. Huet, Orangina, on va voir si je trouve. Schweppes, je crois que c'est Schweppes, ce n'est pas Orangina. Mathieu Huet, non. Schweppes. On va y arriver. C'est Schweppes ? Oui, c'est Schweppes, je crois. Enfin, il avait eu une mise en scène pour, je crois que c'était pour PlayStation à l'époque. C'était comme ça, il y avait une mue et tout. C'était juste... C'est un gars que j'aurais aimé rencontrer parce qu'il était vraiment... Il est encore, je pense. Quand même, il ne veut pas être mort depuis. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Et puis voilà, tu vois, les côtés de s'amuser un petit peu aussi. Là, c'est mon côté cinématographique qui ressort avec forcément un petit hommage à John McLean. Et ça, tu vois, c'est très con. C'est juste, on est en urbex, je vois un tuyau de ventilation comme ça et je fais qui est accessible, on peut rentrer dedans et tout, je fais OK. On fait la photo, j'avais deux flashs et c'était parti. Après, il y a pas mal de Photoshop, je l'explique aussi dans une formation. Et tu vois, pareil, cette photo, ça a été aussi une grosse mise en scène mais je suis vraiment nu dans l'eau, super froide. Là, j'avais quelqu'un qui prenait la photo et c'est vraiment tout un montage. L'échelle n'est pas totalement réelle même pas réelle du tout entre le décor et moi mais il y avait vraiment les rayons de lumière et tout comme ça. Enfin, ça a été aussi un gros, gros travail. Mais très cool, très, très cool. Et après, tu essaies de faire des choses un peu plus en réel. Et là, c'est pas mal aussi d'avoir un truc sorti du boîtier qui soit cool mais c'est Christophe Huet. Parce que t'as dit Frédéric tout à l'heure. Ah, c'est Frédéric, oui, c'est Christophe, pardon, c'est Christophe, tout à fait, c'est Christophe. Il y a Déphine qui demande mon Insta. Non, mais t'inquiète, on gère les liens, tout va bien. Et donc là, c'est des papillons. Je n'ai pas encore sorti la vidéo sur le sujet et il y a un de mes auditeurs que je salue d'ailleurs qui élève des papillons qui bosse aussi avec des universités et tout et c'est un passionné de papillons et je lui ai dit tiens, très cool, on pourrait avoir est-ce qu'il y a des papillons qui resteraient comme ça et tout et là, il avait, j'ai dû descendre, c'était du côté de Nice et j'ai dû descendre à Nice à un moment où c'était au jour près quasiment parce qu'ils ne vivent pas longtemps et ils se disent ok, ils commencent à sortir de leur cocon ok, je prends un billet, j'arrive demain et puis on se fait une séance photo et là, c'est juste une photo, c'est autoportrait mais c'est juste une photo normalement, c'était avec Jessica qu'on a fait les photos et c'est une photo un peu fun comme ça et tout que j'ai voulu faire à la fin et quand un papillon commence à te faire pipi dessus et tout, ça fait bizarre mais pas pipi, je ne sais pas ce qu'il me chie dessus ou je ne sais pas trop quoi mais c'était dans la barbe et tout, c'était bizarre c'est rare en plus c'est ? c'est rare oui, ce n'est pas souvent que ça arrive mais c'est très très bizarre parce qu'en fait, dès que c'est des papillons de nuit donc dès qu'il y a de la lumière ils restent, ils ne bougent pas et donc là, tu peux les prendre et les coller, enfin les mettre sur ta peau et ils restent accrochés il y a vraiment, ils sont là, ils restent tant que tu ne bouges pas que tu ne fais pas le con, ils restent et des fois, tu les sens un tout petit peu bouger et tout et ça fait trop trop bizarre toute cette série-là, toute cette série de photos qu'on est en train de découvrir, on ne les retrouve plus sur ton Insta justement ? alors sur mon Insta, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de landscape nude, je commence à remettre un peu d'autres types de photos mais j'ai tout viré récemment chez toi, ça démarre à la piscine ouais, j'ai viré il y a un an en fait tout pour faire un Insta plus propre et en fait ça, ces photos-là, on peut les retrouver je pense sur mon 500pix ou sur mon Flickr je pense 500pix ouais 500pix Flickr je mettais plus les photos nues et 500pix les photos mises en scène mais c'est plus mis à jour depuis bien longtemps c'est plus mis au coin du jour depuis longtemps oh joli joli et c'est des et il y a pas mal aussi de photos que je vais montrer maintenant qu'on peut voir sur mon site sébastienvagnant.com donc ça c'était des autoportraits et tu vois je m'étais même fait marrer je m'étais marrer quand on avait fait un enfin on m'avait passé un Asselblad et en fait le truc c'était tout seul aussi donc difficile et là vraiment j'ai essayé d'avoir une belle lumière avec une lumière au-dessus une lumière sur le côté enfin une lumière devant enfin ça a été aussi très galère de faire ça tout seul quand tu commences à gérer des flashs tout seul c'est très très difficile merci Daniel et après il y a en marge de ça on reste sur les mises en scène j'ai fait donc de la mise en scène tiens pour revoir d'ailleurs par exemple un truc ça c'est pas le premier je l'avais refait avec une copine à l'époque et parce que ça l'avait fait marrer et ça ça avait été la première grosse mise en scène que j'avais fait enfin le premier gros photoshopage en fait que j'avais fait pour essayer de recréer une scène et tout et je sais pas si allez je vais l'ouvrir pour une honte il a pas voulu mais des fois il fait ça c'est bizarre des fois il dit tiens le fichier est déjà utilisé je pense que c'est Lightroom qui le reprend et qui pourtant il est pas utilisé il est utilisé que sur Lightroom ouais tu l'as pas déjà ouvert ah t'es relou un petit peu et si tu l'affiches dans l'explorer je peux tac et là normalement non c'est pas normal ah c'est là c'est lequel fichier c'est le cinéma 2 tac je m'emmène sur photoshop ta tête sur ta page hangout on voit ton écran c'est rigolo c'est tombe comment ça se fait c'est juste que ça parce que ça prend un bout de mon écran en fait mon ma webcam c'est mon appareil photo qui est diffusé sur mon écran ok oui c'est complexe et désolé pour le fait que mon image soit un petit peu saccadée je ne sais pas c'est le logiciel qui envoie ça et donc à la base c'est ça d'accord tu vois photo prise comme ça c'était en Martinique et tout et à la fin tu vois j'en ai fait ça et donc tout est ce sont que des photos que j'ai prises à part les requins et si on enlève les trucs parce que tu vois j'étais très nul en termes de de nommage de calque et d'organisation à l'époque quand tu n'as pas à les montrer tu t'en fous en fait c'est exactement ce qu'on se disait avec Stéphane Baril récemment et donc voilà j'avais fait plein de photos comme ça et j'avais commencé ça c'est une photo que j'avais prise à côté et tu vois j'ai essayé de bon il y a un peu d'agent burn sur chaque je fais que les dossiers et j'avais rajouté des choses au fur et à mesure et tout pour essayer de bah de donner une tu sais chaque jour je revenais dessus et je fais ah tiens je pourrais rajouter ça et tout et rajouter des petits bouts de lumière et tout ça me fait grave penser chaque jour je reviens dessus je sais pas si tu connais un jeune qui s'appelle Zach Easy qui est lillois qui fait des photos sur son Instagram c'est un pote de Julien Tabé qu'on avait reçu ici il est il est lillois et du coup il prend des photos des monuments de l'île genre le palais de la Bourse et tout ça et il a pris le pli depuis trois semaines je crois un peu plus de prendre une sculpture je sais plus laquelle une sorte de statue de la liberté et il fait il se fait une soirée complète avec des questions réponses sur Instagram genre tiens d'ailleurs cette statue elle est spéciale mais pourquoi ? parce qu'elle vient du Texas parce que ceci parce qu'elle aime bien porter une écharpe et tout et c'est exactement le concept il les replace je rajoute un truc à chaque fois alors là pour le coup il le fait une photo à la fois un élément à la fois dans la soirée c'est vraiment cool mais il ajoute toujours ou il change les photos il change genre il la met au Texas il la met à Paris il rajoute au fur et à mesure des éléments des décors des contenus il a plein de petits trucs excellent c'est trop cool trop cool ce genre d'idée et on me demande comment il fallait faire les photos sous-marine j'utilisais un là j'ai utilisé un Dicapac j'ai fait une vidéo sur le sujet c'est D-I-C-A-P-A-C et j'ai fait une vidéo sur le sujet sur F1-4 et comme ça c'est un gros c'est un truc en je sais pas en quoi c'est genre en latex un truc comme ça dans lequel on met son appareil photo et j'avais fait de la plongée sous-marine avec j'avais été jusqu'à 7 mètres alors que normalement c'est 5 mais voilà tu sais que le risque entre 5 et 7 c'est que les joints sautent et que tu t'achètes un appareil photo oui je sais mais tu sais que j'ai noyé mon appareil photo 2 ans 3 ans plus tard en Martinique dans un caisson dans un caisson donc tu vois au final avec la bonne blague aussi de l'objectif zoom qui se déplie et qui pousse qui pousse le caisson j'ai un ami qui a eu ça et il était pas très fier tu m'étonnes cherchez photos sous-marines sur la chaîne tu m'étonnes ça fait mal ça et tu vois après il y a des petites conneries aussi le coup des cheveux donc là c'est plein de photos différentes où j'ai pris les cheveux en fait là c'est vraiment c'est la fin d'une séance photo tiens tu en essayes un truc à la con et en fait je l'ai prise en photo bien comme ça une fois et puis après c'est que des mouvements je prenais la photo et je faisais un mouvement du réflecteur pour mettre de l'air et après c'est un assemblage de photos là pareil aussi c'est juste une grosse connerie de tiens on s'amuse j'ai une idée en tête et j'essaye de gérer des trucs il y a des brushes il y a des ciels ce serait vraiment drôle aussi de revoir en même temps je revois je me dis si je dois aller plus vite ou autre mais ça me fait marrer de revoir les calques non mais écoute pour l'instant les gens on n'a pas de rébellion contre les calques dis donc elle va être bien centrée celle-là merci oui mais sa tête n'est pas centrée verticalement et la base la base c'est même compliqué de trouver la base parce qu'il y a tellement de photos différentes et par contre ce ne sont que des photos de toi sur celle-là oui à part cette photo-là qu'on va faire remarquer qui n'est pas du tout vraie parce que ça ne peut pas être sur la mer mais ce n'est pas grave c'est drôle tu vois j'essaye de retrouver la modèle il n'y a plus que ça même elle c'est plusieurs photos différentes les rochers aussi tu vois plusieurs choses différentes c'était vraiment essayer de faire un truc qui bourrine et qui est trop bourrin mais qui est drôle c'est le Jean-Paul Goude Jean-Paul Goude en bord de mer putain celle-là elle était tellement galère mais celle-là elle était tellement galère c'était juste j'en ai fait on le retrouve sur mon Vimeo j'ai une vieille vidéo des calques ça ne veut pas on va reprendre ouais mais ça me fait ça souvent j'ai jamais vu ça pour le coup mais celle-là ça a été un photoshop de malade aussi putain ce truc c'est pas ultra centre si normalement elle est centrée c'est celui-là qui n'est pas au bon endroit et ouais c'est même pas le truc de base ça c'est où le truc de base parce qu'il y a plein de trucs derrière aussi on voit les flares les lumières tu vas te dire ouais mais elle était quand même en couleur un peu ah ouais elle était en couleur il y avait un peu de maquillage et tout et on n'avait pas eu le temps on avait eu un gros problème de temps d'être en retard et tout ça et j'essaye juste de retrouver les différents les empiles j'ai envie de retrouver ouais parce que il y a trop de j'aurais dû préparer tout ça mais c'était si je reprends si je reprends juste le fond ouais alors je vais juste il n'y a pas les trucs d'après et tout mais tu vois juste le fond c'est tout ça ouais et rien que ça c'est une composition ou c'est un fond non c'est une composition tu vas voir je vais tout ça hop et tac d'accord ouais hop grand jardin et c'est c'est que le même endroit mais pris sous différents angles et à chaque fois tu rattrapes la lumière pour pas avoir un truc trop trop incohérent c'est ça et tu vois hop et on arrive à ça à la fin là c'est des là c'est du brush je crois et et après bah tu vois à la fin on arrive à ouais tu vois le lieu tel que ça pouvait être tu vois l'allée dans lequel ça a puéter sympa sympa et après on arrive à ça avec un peu d'effet de lumière et tout ça tout ce qui est brush c'est des trucs que tu fabriques perso ou c'est des brushes basiques que tu as c'est des brushes que j'arrive à choper sur genre des trucs genre de gum rod ou autre ou des choses comme ça donc voilà c'est très très rigolo à faire pareil un gros truc qui m'avait pris qui m'avait pris pas mal de temps on avait pas le budget explosion à l'époque j'avais fait une petite série sur les sur les les méchants les méchants et en fait les habits n'étaient que du comment ça s'appelle du maquillage corporel enfin de la peinture sur corps ouais tout ça tout ça si vous voulez les retrouver de toute façon c'est sur le 500 pics qu'on avait posé ouais tout à l'heure on a mis le lien ça c'était un défi avec Benjamin Wendong il y a une vidéo aussi sur le sujet des mises en scène enfin tu vois on continue sur le coup des mises en scène et tout et vraiment et même on peut continuer à s'amuser tu vois là c'est un truc fait en Lego chez moi avec une photo que j'avais prise à Marseille et j'avais posé le héliporter sur un sur un de mes meubles que j'avais pris en dessous et tout avec la lumière et tout ça avait été une galère une grosse grosse galère quoi et et dans les choses les plus terminées on va dire en termes ça c'est ce qu'on peut retrouver sur mon site les photoshop dont je suis un peu les mises en scène dont je suis plus fier on va dire et donc là c'était il y a longtemps parce que c'était en 2012 ouais ça et même séance photo là les deux tu vois où j'ai essayé ça c'était une grosse séance photo aussi ça c'était absolument génial c'était ma plus grosse séance photo à ce jour parce qu'on était une vingtaine de personnes avec les maquilleurs zombies enfin des assistants éclairagistes enfin des on était vraiment vraiment c'était un putain de gros truc et alors toi sur ces trucs là on voit qu'il y a vachement de temps sur la partie détourage et tout quand on en a parlé sur la préparation tu me disais ouais détourer le sujet par exemple ça fait partie des outils maintenant pour les réglages que tu réutilises et que tu retrouves il y a un truc absolument génial sur sur photoshop maintenant je sais pas comment je peux trouver ça est-ce que t'as un sujet est-ce que j'ai un truc que je peux trouver ouais je vais trouver à côté j'ai un écran qu'on voit pas donc je peux tu peux mater des portraits voilà je peux trouver la bonne photo et à trier photo vignette voilà des vignettes en fait c'est des photos que j'ai faites pour faire mes vignettes youtube et tout ça donc photo à la con et tout ça et en fait quand on appuie sur enfin sur W et donc qu'on va sur la baguette magique il y a depuis je sais pas si c'est depuis l'année dernière qu'il y a ce truc là depuis octobre il y a sélectionner un sujet et quand on appuie dessus magie il nous a détour il trouve un sujet et il le détoure directement le détourage alors le détourage n'est pas toujours très 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 bien fait mais globalement voilà enfin je vais mettre un fond c'est un clic et bon là après j'avais un fond clair donc c'est pas bien de mettre un fond sombre quand on avait un fond clair ça se travaille tac après ça se travaille mais techniquement en un clic hop on voit même dans les cheveux et tout c'est pas si mal pour un truc par exemple pour une vignette et tout ou pour une base c'est vraiment t'as fait vraiment qu'un seul clic pour le coup voilà ça a été juste un seul clic quoi et ça me fait me dire que j'ai plus ma verrue c'est cool elle est partie c'est trop bien le mec qui redécoupe ses photos ouais qui redécoupe mon corps c'est surtout ça c'est beau je suis content que ça reste sur la photo merci et et donc voilà j'enlève tu vois le masque de fusion tac sans l'appliquer j'appuie vraiment juste sur la baguette magique j'appuie sur sélectionner un sujet il n'y a aucun aucun réglage bam et et quand c'est un fond comme ça uni c'est facile mais même des fois dans des fonds non uni bon il faut rattraper un petit peu mais il t'a fait la moitié du job ultra fastoche quoi et alors la petite blague qui sont rajoutées derrière c'est que dans les outils de sélection maintenant sur la partie de gauche si jamais t'as 3 sujets sur ta photo par défaut il te prenait en photo il te sélectionnait les 3 mais maintenant tu peux lui dire tiens va plutôt piocher là dedans ou enlever telle partie de la sélection c'est où ça ? c'est pareil ça s'appelle sélection d'objets W fais un majuscule W il va apparaître c'est celui que tu connais pas encore c'est lequel du coup chiffre W chiffre W il devrait normalement il tourne sélection d'objets voilà c'est ça et celui-là quand t'as 3 objets tu peux entourer l'objet qui te semble le plus primordial genre si tu veux récupérer que ta tête tu vas pouvoir cadrer que sur ta tête et il va virer ton pull en plus et ça tu après tu recliques dessus normalement quand tu relâches il te fait la sélection dessus d'accord mais il faut mettre sélectionner un sujet ? non il faut juste non du tout ah non tu cliques dessus ? voilà tu vas cadrer voilà et là il va te faire le détourage en virant la partie du col et tout mais c'est génial ce truc t'avais pas vu ça ? ça c'est pour les pour les photomonteurs c'est trop bien tu sais que c'est juste un moment où en fait Photoshop a sorti ça au moment où un pote m'envoyait un lien vers un site qu'il proposait de façon payante mais très 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 peu cher de détourer comme ça t'envoyais une photo il te faisait un détourage et te le ressortait en fichier détouré et je me disais putain ça pourrait être super intéressant parce que des fois tu passes 20 minutes ou 10 minutes à faire un gros détourage et tout et il te faisait une base qui était vraiment très bien et c'est vrai que c'est génial ce truc c'est trop cool là on en avait parlé avec Stéphane parce que lui il utilisait tu te vois pour des questions de production genre dans la mode et tout vous avez envie de changer la couleur du canapé il y a toujours ce moment où t'as besoin de virer rapidement et de pas te prendre la tête genre les pieds du canapé la fleur devant et le lampadaire derrière t'intéressent pas tu veux juste changer la couleur tu peux récupérer ça ta veste et c'est la ouais ça fait gagner vachement de temps en première approche ouais c'est trop trop bien mais c'est vrai que là dessus à cette époque là j'aurais gagné un temps monstrueux enfin tu vois là sur ce photo là qui est pas totalement terminé mais des détourages de tout et tout ça avait été une galère une galère monstrueuse quoi imagine sur cette photo là on en avait parlé je crois la dernière fois ouais cette ci on avait détouru une galère monstrueuse quoi on avait pris le temps de la regarder je pense même qu'à l'époque j'avais dû vous remontrer la vidéo du mec qui avait fait de la 2,5D dans After Effects tu sais où il plaçait ses plans de caméra en plus là-dedans bah c'est ce que j'avais fait j'ai vu que le lien était passé dans la chatroom c'est ce que j'avais fait pour Pause and Ivy j'avais fait de la 2,5D comme ça j'avais trouvé le plugin pour faire ça c'était trop bien quoi et puis tu vois après des mises en scène qui demandent t'as moins l'impression qu'il y a du Photoshop mais il y a quand même du Photoshop il y a un gros travail de colorimétrie et de de chaque de chacun des plans et des ouais et puis même tu vois le vert le rouge de désaturer certains gris pour qu'ils paraissent plus gris de gérer bon elle est rousse ça c'est bon Marie est rousse mais voilà et pourtant c'est une mise en scène qui a été travaillée avec des lumières et tout ça a été fait en deux photos différentes une pour le personnage au fond et une pour personnage devant et mais il y a eu il y a eu quand même pas mal de travail pour rendre la photo en fait l'idée c'est ok déjà brute de capteur c'est bien on va dire sortie du boîtier c'est bien mais après tu mets le truc en plus le truc en plus qui fait que ça devient vraiment vraiment cool il manque toujours un truc enfin en sortie de capteur il manque toujours un truc il manque d'apposer c'est toujours ce qu'il y a entre ton il manque ton cerveau en fait c'est comme si tu n'avais que ton oeil et ton cerveau il transforme ce que tu vois et Photoshop c'est ce que ou Lightroom c'est ce qu'il fait c'est un peu la magie de l'oeil qui fait le contraste à ta place et qui va faire la lumière là où tu n'es pas attentif etc exactement ça peut être décevant la première fois que tu regardes ta photo brute de capteur c'est comme regardez amusez-vous à regarder des avant après sur des films très connus vous voyez les rushs avant avant post-traitement et surtout avant colorimétrie enfin grading tout ça et c'est ouf quoi après dans une caméra c'est encore en plus une image très flat et tout mais elle est dégueulasse souvent l'image et surtout depuis qu'ils sont mis à shooter en caméra en HDR maintenant avoir du log dessus et être obligé d'appliquer une lutte pour pouvoir comprendre un petit peu à quoi aurait dû ressembler l'image c'est un point on l'a abordé avec Nicolas Burnage quand on a fait la session vidéo une des premières sessions en direct du canapé Nicolas Burnage nous fait ça en film parce que lui en a besoin régulièrement et un petit peu avec Aurélie Monod ça c'est plutôt pour les gens qui sont branchés vidéo première ou autre il y a pas mal de points là-dedans et d'ailleurs tout ce qu'on est en train de regarder en termes d'automatisme de détourage c'est des points qui sont aussi dispos sur Photoshop sur iPad il n'y a pas il n'y a pas encore tout mais le Refine Edge donc l'amélioration du contour sur un détourage est là la sélection d'objets commence à arriver donc c'est un c'est un truc auquel je voulais me mettre me faire un petit défi de faire de la photo par exemple avec l'iPad et de faire un montage que avec l'iPad c'est à dire que tu prends la photo avec l'iPad tu montes avec l'iPad tu finis sur l'iPad tu commences et tu finis sur l'iPad ça pourrait être très drôle à faire ça c'est possible j'en ai sorti une il n'y a pas longtemps sur la quarantaine avec plein de personnages je n'ai pas diffusé celle-là j'ai diffusé qu'en interne parce que le modèle est trop jeune et du coup c'est vrai que c'était un peu le défi c'est à dire shooter avec l'iTroom au téléphone parce que sur la version d'iPad que j'ai moi j'étais un peu limite en termes de caméra il y a des iPads avec un bon objectif mais mine de rien les iPhones ont des meilleurs objectifs et du coup récupérer du Lightroom du Lightroom mobile sur l'iPhone vers le Photoshop directement sur l'iPad et compléter faire les détourages sélection du sujet et en trois coups de pinceau c'était géré c'était assez magique j'en ai beaucoup de mal avec Lightroom mobile j'arrive pas j'arrive pas à m'y faire avec le côté tout en ligne et de voir en fait ce qui m'emmerde vraiment surtout c'est les synchronisations entre appareils et tout des fois t'as envie que ce soit synchronisé des fois que t'as pas envie et quand tu supprimes chez l'un t'as peur que ce soit supprime chez l'autre je suis encore vieux jeu de ce côté là je sais plus si on l'avait déjà abordé la dernière fois que t'étais venu mais pour moi la reco pour les gens qui ont vraiment un grand catalogue c'est de se dire que Lightroom Lightroom mobile il sert pour il sert pour un usage genre j'ai besoin d'avoir une partie de mes catalogues une partie de mes partages de photos rapidement à l'extérieur pouvoir montrer une sous-série pouvoir se dire tiens là pour les photographes qui exposent ou qui veulent faire un best-of mes points rouges ils sont sur Lightroom mobile tout le reste de mon catalogue est sur Lightroom classique quand je dis Lightroom mobile ça va être Lightroom plateforme donc à la fois tu les as sur l'application Lightroom sur ton bureau mais tu les as aussi vite sur ton téléphone et tu les as même sur un navigateur et quand tu as besoin de lancer un diaporama quand tu as besoin de partager toi tu fais pas mal de mariages en saison quand tu as besoin de partager à tes mariés les 20 meilleures photos du mariage le lendemain matin quand ils sont pas vraiment frais pour les regarder mais que ce serait peut-être le moment quand même le Lightroom mobile pour ça il est nickel en plus ils peuvent laisser des commentaires et tout ça c'est vraiment un truc qui pour moi justifie même quand tu bosses sur classique à côté je comprends après c'est vraiment le côté synchronisation moi qui ai plus une mauvaise connexion chez moi je suis là j'ai beaucoup de mal je trouve que les synchronisations que ce soit ça que ce soit iTunes que ce soit Apple que ce soit d'autres tout ce qui synchronise en fait il y a toujours un risque pour moi quand tu le supprimes à un endroit est-ce que ça supprime chez l'autre en plus quand tu veux vraiment que ça passe de l'un à l'autre ça passe pas il y a toujours pour les paranaux sur Lightroom CC quand tu supprimes une photo elle va dans une poubelle pour 60 jours d'accord donc t'as encore deux mois pour te rendre compte que t'as fait une connerie et ça c'est juste pour les paranaux d'accord mais voilà non mais je comprends je pense qu'il faut s'y mettre mais tu vois c'est là où le côté je vieillis tu vois j'ai 36 ans et je vieillis et je suis encore très adepte de nouvelles technologies de me former aux nouveaux trucs et d'être voilà et il y a des choses tu vois je pense que c'est limite comme pour mes parents tu vois passer du non informatique à l'informatique ma mère a beau s'y mettre a beau avoir travaillé sur un ordinateur et tout mais pas tu sais sur un ordinateur genre avec DOS ou un truc comme ça et avec un programme très spécifique et tout et elle a beaucoup de mal à comprendre que par exemple quand tu fais un copier que tu peux faire un copier elle sait que tu peux faire un copier-coller sur Word mais elle peut faire la même chose avec CTRL-C, CTRL-V sur l'explorateur ou sur tout autre logiciel ou c'est effacer un caractère à la fois dans un champ de texte alors que tu pourrais tout sélectionner et taper directement et ce serait effacer c'est ça et j'ai peur que pour la de ce côté enfin j'ai peur d'être comme ça tu vois pour le côté synchro et de ne pas comprendre ou c'est moi soit c'est moi qui ne comprends pas soit vraiment il y a un truc qui m'énerve et je n'y arrive pas mais si tu as une formation je veux bien sur rester frais et redécouvrir redécouvrir ses outils et continuer de s'améliorer avec le temps ouais c'est une pratique savoir Lightroom Mobile comment bien synchroniser et ne pas faire pas faire d'erreur écoute tout à l'heure on a parlé de Gilles Théophile on a parlé de Yves Chattin on a parlé de tous ces gens là Gilles était intervenu il y a quelques années donc on avait beaucoup parlé justement des catalogues parce que c'est un peu le nerf de la guerre dans Lightroom et effectivement le catalogue dans Lightroom CC il y a moyen de bien travailler avec les deux ensemble tout ça c'est utiliser Lightroom si jamais il y a besoin et sinon on avait refait des sessions on avait fait des bouts de sessions avec Yves Chattin sur le sujet et je pense qu'on va réactualiser parce qu'il y a eu plein de choses dans les deux applis en classique ou en CC qui seraient vraiment utiles je pense pour pas mal de monde on va se refaire de la photo rassurez-vous cool ça c'est bien ça et donc pour finir je passe vite fait vite fait sur ce genre sur ce genre de mise en scène celle-là avait pris du temps aussi il y a une vidéo il y a deux vidéos sur F1-4 aussi sur ce sujet parce qu'on avait vraiment shooté à l'aquarium de Lyon donc tout ce que tu vois les poissons derrière étaient vraiment enfin ils ont été bien sûr pris à un endroit et échangés bon sauf là ce qu'on voit la pieuvre enfin c'est pas une pieuvre c'est un si c'est une pieuvre je sais un calmar ouais enfin un truc à température et ça n'était pas là bien sûr mais sinon tout le reste était vraiment là avec c'était à l'époque tu vois cet effet-là c'était à l'époque où sur Photoshop il y avait eu juste les nouveaux effets de flou ouais la fameuse galerie d'effets de flou c'est ça Stéphane nous a refait un best-of de toute la galerie d'effets de flou nous a remontré les flous directionnels les flous de rotation de mouvements avec les bokeh et autres j'en ai fait une vidéo aussi sur ce sujet et vraiment enfin tu vois le côté très le flou de bouger et tout ça c'était vraiment un flou de bouger tu pouvais mettre les lignes comme tu as envie c'était vraiment vraiment très 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 chouette outil carrément et tu vois des photos qu'on a pu faire aussi en en workshop par exemple avec donc ça c'est fait sur deux jours avec la création de l'idée shooting le samedi après-midi et puis le dimanche post-traitement et tu vois un peu sur le même concept on avait fait ça et pareil en workshop aussi on avait fait on avait fait ça de l'idée jusqu'au shooting en deux jours on s'était bien bien marré à le faire quoi et puis harmoniser la lumière derrière ça a pas dû être le plus simple non après on avait bien shooté vraiment bien shooté on avait bien pensé les différents il y avait un shooting pour la gamine un shooting pour le Père Noël un shooting pour l'ensemble et la grille qui est là était shootée à part puisqu'en fait là il n'y a pas de trou le haut la mezzanine continue donc il n'y avait pas de trou il a fallu créer le trou et tout et surtout ne pas oublier de mettre dans le reflet aussi parce que s'il n'est pas dans le reflet c'est bizarre et non franchement et puis même ça tu vois ça a été fait après on l'avait on l'a dessiné à la main chacun on en a essayé tous tous les stagiaires on en dessinait un on essayait de dessiner c'est avec la main gauche pour les droitiers pour faire un truc on n'avait plus les gamines pour nous faire le dessin et voilà et puis il y a cette chose là que je montrais tout à l'heure où là il y a beaucoup 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 de photos c'est un peu la suite de ta photo où elles se sont rebellées elles se vengent c'est un peu ça mais en même temps tu vois en fait j'en ai 4 pour l'instant mais vraiment j'en ai plein en cours de montage enfin pas de montage parce qu'elles ne sont pas shootées mais en cours de montage de projet on va dire et j'ai sorti d'ailleurs la dernière vidéo sur F1-4 c'est celle sur Cliffhanger ici et donc je reprends des scènes de films cultes ou moins cultes enfin des scènes qui ont pu me marquer pour pour le pour essayer de refaire ça un peu à ma sauce et donc là il y a Oldboy Cliffhanger il y a Les Dents de la Mer et là Rampage un film un peu plus récent et l'idée c'était vraiment de se marrer et de reprendre un peu Photoshop et tout et tu vois par exemple sur cette photo là on a vraiment l'utilisation de photos faites en vrai en vrai dans le sens c'est moi qui les ai faites donc là moi la peluche le fond c'est le quartier de la la part d'yeux à Lyon et les immeubles tout ça les immeubles qui ne sont pas du tout parce que celui-là c'est la caisse d'épargne et là c'est le crayon et les deux sont comme ça l'un côté de l'autre les gens qui voient Lyon de loin se suffiront de ça se rendront pas compte c'est ça et le devant tu vois tout le devant c'est du stock c'est des choses que j'ai trouvées sur Adobe Stock et que j'ai détouré tu as pas dû détourer à la main pour le coup avant de découvrir l'outil de ces non ça va il y avait j'ai réussi à les fonds étaient plutôt bien donc ça a été assez facile tu vois tous les ça par exemple si j'ai pas de bêtises c'est de la 3D ça se voit d'ailleurs à certains endroits comme ça et c'est de la 3D donc il y avait un fond gris qui était facile du coup à détourer et puis rajouter les petits effets de flammes et tout de vent c'est un gros gros boulot en termes de en fait sur ce genre de taf il faut vraiment se dire allez on a il y a beaucoup 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 de boulot il y a des dizaines d'heures de travail et il faut pas se décourager il faut y aller petit à petit il faut pas hésiter à laisser un peu de côté revenir le lendemain et se dire là ça me gaffe j'en ai marre et je recommence le lendemain ou le surlendemain ça m'est même arrivé de me mettre des photos de côté puis de travailler dessus puis de revenir tôt deux mois après c'était le temps le temps de le temps de rafraîchir et de se dire que tu peux amener le projet quelque part mais mais que si tu si tu vas trop vite ça va bâcler peut-être ouais il y a de ça et puis juste si t'en as marre t'y arrives plus en fait c'est tout il y a un moment il faut aussi que tu gardes ton inspiration même si je suis d'accord c'est contraire sur des choses que je peux dire où il faut travailler un peu tout le temps tout le temps tout le temps pour pouvoir garder le rythme et tout ça est-ce qu'on entend le voisin qui a sa tondeuse ou pas dans le bloco ça a l'air d'aller bon c'est bon il doit savoir qu'il devait s'arrêter à 15h30 c'est ça il est bien oui puisque j'ai même pas je vais montrer tout le photoshop derrière cette photo là et allez je monte vite fait quand même ouais ça va je suis un peu sur ton temps perso maintenant et beaucoup de photos de stock tu vois ça a vraiment été shooté en piscine mais vraiment beaucoup de photos de stock le requin qui est une peluche qui est une petite peluche de requin tu vois une vraie peluche à toi que tu conserves ou une peluche non non c'est une peluche il y a de la peluche à Adobe Stock mais il y a beaucoup beaucoup de mes peluches je sais plus où elle est je ne l'ai pas sous la main mais elle doit être quelque part par là-haut enfin voilà les alors oui forcément c'est pas tout fait dans l'ordre il y a les ombra on va d'abord mettre les peluches avant les ombrages donc tu vois il a fallu détourir chaque peluche chaque en fait j'ai fait des photos de de chaque enfin il y avait des conneries tu vois des bouées des trucs comme ça j'ai acheté quelques bouées des choses comme ça je les ai placées de façon différente j'ai fait des photos des différents différentes choses on voit qu'il y a par exemple là il y a une redite d'ailleurs beaucoup trop une redite des deux mais je crois qu'elle est peut-être virée après le oui elle est virée quand tu mets le voilà on la voit plus quand tu mets le vrai le vrai cadrage et donc pareil tu vois c'est celle-là elles ont été prises aussi en photo et puis c'est la même qui a juste été qui a été modifiée enfin qui a été dupliquée on a Snoopy ici qui était vraiment dans l'eau le retour de Snoopy tout le temps mais Snoopy c'est ma peluche fétiche donc forcément et il y a plein de petites modifications comme ça des d'autres types de peluches ça je me suis dit mais il n'y en a pas assez donc il faut en mettre plus et c'est là où j'ai pris d'autres peluches mais que je n'ai pas mises dans l'eau je les ai shootées par un temps par la même météo qu'au moment parce qu'il n'y a pas de flash du tout et puis j'ai terminé par prendre quelques photos sur Adobe Stock comme l'alligator ici ou l'ourson là et tout parce que je n'en avais encore pas assez et après il a fallu faire tous les ombrages et et travailler sur chaque photo et d'ailleurs j'ai remarqué la dernière fois que j'ai sorti enfin que j'ai regardé la photo c'est que j'en ai oublié un celui-là n'a pas du tout d'ombrages enfin il y a un ombrage mais il n'a pas du tout d'intégration dans l'eau et tout il est mal foutu il faut que je l'ai complètement zappé c'est ça effectivement ces gens tiens il a été posé là du coup les gens vont se comprendre que ce n'est pas une seule photo j'espère que vous vous rendez compte que c'est les fans de Pellekas apprécieront mais tu vois par exemple tiens une petite astuce je ne sais pas si ça se voit à l'écran j'ai des lignes je ne sais pas si ça se voit quand je l'ai ah oui non j'ai des lignes comme ça et en fait c'est des lignes que j'avais mises en place à des flèches pour me mettre la direction du soleil comme j'avais shooté le tout les peluches dans différents axes du soleil pour pouvoir les placer de différentes façons l'idée c'est que je garde toujours le même axe parce que évidemment si d'un côté on a un soleil qui vient de la gauche et puis sur une photo on a un soleil qui vient de la droite ça ne marche juste pas et l'idée c'était de garder le même axe du soleil à chaque fois pour pouvoir bien placer les peluches comme il fallait carrément ouais c'est marrant ça des petites astuces comme ça pour éviter de trop que ça devienne la merde à la fin ou que ça fasse complètement faux à la fin c'est ça et il y aura encore du boulot à faire dessus mais à un moment il faut savoir s'arrêter et puis oui il y a un truc aussi c'est que tu vois la photo la colorométrie est un peu différente de photoshop à Lightroom c'est parce que sur Lightroom en fait il y a envie je finalise et quand on prend tu vois ça partait il n'y a pas la t'as pas ton historique là dessus si ça de réinitialisation et tu vois j'ai juste modifié un peu impliqué un preset qui fasse qui fasse un peu plus de film enfin pas un preset j'ai fait des modifications qui étaient un peu plus film et puis ça donne la petite touche finale quand on fait un gros montage comme ça avec plein de photos différentes c'est bien après de traiter la photo globalement pour donner une unité parce que sinon les grains peuvent changer enfin il y a plein de trucs et il vaut mieux peut-être rajouter un peu de grains à la fin qui unifie la photo ça finalise le fait de lier tout ensemble c'est ça tu gagnes en cohérence à la fin sur ce petit traitement mais de toute façon ça on l'a je le vois beaucoup avec les illustrateurs qu'on reçoit autant sur la photo comme on a souvent des gens qui sont sur une seule image et pas forcément du montage ça peut faire partie du process mais pas tout le temps mais sur l'illustration tout le temps tu sais aussi une palette au départ et la suite pouvez-vous redonner le nom du photographe lillois c'était Zach Easy j'ai essayé de vous retrouver son site j'aime beaucoup je sens qu'on va en reparler bientôt il y avait il y avait Thomas Muselet aussi qui est de Lille et qui fait des montages enfin des mises en scène juste très très barges et que j'avais interviewé d'ailleurs dans les fins 4 ans d'accord j'ai regardé un petit peu quand j'ai découvert son table j'ai fait ok d'accord c'est vraiment il y a du niveau il y a du level il y a du haut level il fait beaucoup de photos pour les magiciens pour les gens du spectacle et tout et des publicités aussi et waouh il y a un sacré level dans ce qu'il fait très bien voilà j'ai remis le petit lien mais écoute je pense qu'on est arrivé à peu près sur la fin de notre session merci beaucoup pour ce partage bah merci à toi j'ai pas vu s'il y avait trop de questions et tout tu m'en as pas j'ai pas eu un temps de transmettre parce qu'il y en a beaucoup sur lesquels on a on a rebondi directement et sur lesquels on est revenu carrément pendant le enfin sur le chat d'accord il y en a quelques-unes que j'ai posées discrètement mais je t'ai pas dit tiens ça c'est une question tu as fait ton petit fourbe c'est ça j'ai fait ton fourbe dis donc t'as plein de bonnes questions Franck aujourd'hui c'est pas moi c'est pas moi c'est le public et c'est tout l'intérêt de donner ces sessions en direct parce que ça nous permet à la fois de donner un peu la parole à des photographes des auteurs des artistes mais aussi au public qui a plein de bonnes questions aussi régulièrement qui a voilà continuer à échanger continuer à découvrir à la fois les profils les métiers mais voilà et si je peux juste juste terminer je vais juste hop j'enlève le casque une seconde je reviens vous allez me voir encore on va te voir tu vas loin tu vas dans l'étagère derrière avec les Legos ça c'est un truc qu'on pouvait pas faire dans le studio voilà tu vois ça a pas été long on parlait tu vois j'ai pas pu parler moi de mes photos mes photos d'auteur qui importent beaucoup en ce moment mais tu vois il y a enfin le alors cadre le devant regardez ici ça c'est le liste que j'ai sorti en 2018 il est toujours disponible ou pas ? il est toujours disponible sur sebastianroyant.com après là vous pouvez toujours le prendre mais il sera envoyé à la fin du confinement ceux qui l'ont pris pendant le confinement et voilà comme ça je peux montrer parce que ça se verra pas trop trop puis on voit de loin mais c'est des des photos de nues en extérieur dans les paysages et ça pour le coup t'en avais beaucoup plus parlé quand on s'était vu la dernière fois ouais on avait démonté un petit peu des images des sessions c'est ça et c'est vrai que c'est quelque chose que je continue et là s'il n'y avait pas eu le confinement j'aurais été enfin la demain en fin de financement participatif de mon deuxième livre Jessica et avec plus de 200 pages avec plus de 250 photos dedans et tout et de 50 photos avec Jessica ma compagne et c'est vrai il y a des sacrées photos enfin des photos dont je suis vraiment super content dont une qui m'a fait gagner le concours des nude photoshoot awards il y a quelques semaines sur un festival international et enfin un festival un concours international pardon et vraiment enfin ça c'est bizarre t'as des sautes de ouais c'est ce que je vois je sais pas du tout pourquoi c'est hyper étrange et quand c'était un petit c'était pas gênant mais là ça le devient ouais et et voilà enfin c'était le c'est vraiment quelque chose qui me enfin c'est un axe de mon travail que je pourrais pas faire sans ce qui me permet de sortir de chez moi de de m'évader de voyager enfin c'est de découvrir aussi c'est con mais la photo c'est aussi un moyen et c'est ça le plus important je pense que j'aimerais bien terminer là dessus c'est que c'est un moyen de pour beaucoup de gens c'est un moyen de s'ouvrir au monde et de partager des choses avec le monde et et juste d'être de sortir de soi un petit peu et enfin ou de sortir des choses de soi et c'est sans cette photo j'aurais du mal j'aurais du mal à rester on va dire serein et sain d'esprit on va dire donc c'est vraiment un truc très très important enfin quand vous ressentez le besoin allez-y et si vous voulez vraiment être j'ai encore eu hier sur Instagram une de mes une de mes élèves on peut dire puisqu'elle regarde des vidéos qui me demandait tiens j'ai envie de faire de la photo plus créative plus artistique comment faire et est-ce que t'as un truc pour apprendre ça et je lui dis ça prend pas vraiment en fait c'est un truc c'est plutôt c'est tellement un truc qui te vient de l'intérieur il faut plus être à l'écoute de soi-même plutôt que de regarder juste des trucs techniques c'est il faut comprendre le pourquoi si vous voulez regarder d'autres photographes et tout et vous inspirer comprenez pourquoi ils font les choses et pas comment ils le font parce que le pourquoi là je vous ai montré beaucoup le comment comment j'ai évolué on va dire mais le pourquoi c'est juste vraiment ce qu'il y a de plus important et il sera propre à chacun il faut qu'il soit propre à chacun parce que votre pourquoi c'est vraiment vous et sinon vous vous mentez à vous-même et de toute façon ça se verra dans vos photos donc s'il y a vraiment un conseil que je peux donner c'est juste c'est de s'écouter et d'être vrai avec soi-même et c'est pas facile d'être vrai avec soi-même parce que ça fait ressortir des fois des choses et on doit se mettre face à des choses qui sont difficiles mais qui peuvent être difficiles mais c'est le seul moyen pour moi de réussir à avoir un travail qui soit cohérent et qui soit pas juste technique voilà très bien écoute merci beaucoup pour ce mot de la fin visiblement la session a été appréciée par tout le monde merci beaucoup d'être encore là il y a Guillaume qui adorerait prendre ton livre mais qui nous dit qu'il n'avait pas les moyens je lui avais dit qu'on gardait sa question pour le moment où on parlerait un petit peu du bouquin sur le tarif de fabrication des livres je sais que c'est une des questions qui revient souvent les gens se disent mais c'est vachement cher mais en fait les coûts de fabrication sur un livre à peu d'exemplaires sont énormes c'est drôle parce que j'ai pas beaucoup d'idoles en termes de photos mais Salgado en fait partie et j'ai dans la bibliothèque à côté j'ai son livre Genesis que je trouve absolument magnifique et ce livre il fait je sais pas combien de pages mais il est gros tu vois mon livre et le livre de Salgado il doit faire ça et son livre je l'ai acheté 50 euros et mon livre il coûte 42 et tu fais mais pour quoi cette différence de prix et le livre que j'allais sortir Jessica il allait coûter 60 euros et il faisait que 200 250 pages et en fait il faut savoir que plus on fait imprimer de livres moins le coût de revient au livre est cher c'est le principe du calage en fait en imprimerie c'est à dire que le premier exemplaire coûte super cher et du coup plus t'as d'exemplaires derrière plus t'arrives à faire disparaître le coût du calage et le coût de passage en presse offset devient ridicule tu payes vaguement un peu le papier un peu l'encre dessus mais c'est vraiment pas grand chose par rapport au premier exemplaire très clairement c'est ça pour savoir en gros pour mettre les choses au clair pour parler franco ce livre là m'a coûté avec tout l'investissement que j'ai fait grâce au financement participatif que j'ai lancé et dont beaucoup ont répondu présent et c'était un succès de fou ce livre là me coûte or or envoi et tout ça me coûte 14 euros et parce que j'en ai édité 1200 si j'en avais édité que 500 il m'aurait coûté 20 ou 22 euros ou peut-être voire un petit peu plus si j'en avais édité 5000 alors il m'aurait coûté peut-être 8 euros ou un truc comme ça sauf qu'il faut les vendre les 5000 c'est ça ce qui n'est pas facile donc il faut aussi ajuster entre faire un nombre assez important que tu vas pouvoir vendre pour avoir un prix de revient le moins cher possible et ne pas en faire de trop parce que sinon tu te retrouves avec plein de cartons dans ta cave et tu ne sais plus quoi en faire donc le prochain livre va me coûter beaucoup plus cher que ça en fabrication parce qu'il va être assez monstrueux en termes de finition et je veux vraiment un truc genre blockbuster le truc qui pète et qu'on soit surpris quand on l'est dans les mains mais faire un livre tu vois par exemple j'avais fait mon Ulule il a fait 41 000 euros en 15 jours ce qui est très 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 bien et je remercie encore tous ceux qui ont participé et qui ont pris le livre aussi depuis et en gros le tout m'a coûté dans les 20-25 000 25 000 quelque chose comme ça avec les envois avec les cadeaux avec les frais les frais Ulule et tout donc on est vraiment dans des sommes qui ne sont pas faciles à sortir tu vois sortir 25 000 tout le monde n'est pas capable de le faire quoi heureusement qu'il y a le financement l'intérêt du participatif là dessus c'est que Jean-Baptiste Monge qu'on a reçu lui il fait des illustrations de gnome de sorcière de comte et tout et a eu exactement cette problématique là comment gérer une telle quantité de livres comment gérer le stockage les envois aussi derrière parce que mine de rien c'est un taf à plein temps derrière tu te retrouves avec Amazon enfin tu te retrouves en étant Amazon pendant quelques jours et alors j'ai pas sorti les vidéos parce que parce que le financement participatif c'est pas lancé parce que ça devait être juste pendant le confinement mais j'ai préparé j'ai pas encore tourné mais j'ai préparé trois vidéos qui expliquent tout le financement participatif de Soledad toute la création de Soledad en trois vidéos tu vois trois vidéos de 20 minutes qui expliquent tout tout par ce quoi je suis passé toutes les réflexions que j'ai pu avoir des vidéos des vidéos en accéléré de nous en train de faire les cartons en train de tout signer en train de tout envoyer enfin c'était j'ai hâte de pouvoir les sortir parce qu'elles sont enfin ça va être des putains de vidéos et vous expliquer comment faire un financement participatif de livres et que ce soit un succès parce que c'est pas non plus facile de faire un financement participatif et qui fonctionne même quand on demande que deux ou trois mille euros c'est pas facile il y a toute une stratégie derrière à mettre en place pour que ça fonctionne c'est une stratégie de com tout simplement on reste sur un produit qu'on vend et même si c'est pour nous quelque chose de très très fort parce qu'à l'intérieur du livre c'est nos photos et que c'est un gros travail et tout il faut jamais oublier que c'est un produit et qu'il faut réussir à le vend tout à fait et bien écoute merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos merci pour les petits compléments je pense qu'on a retraité la plupart des questions de notre audience aujourd'hui s'il y en a d'autres de toute façon n'hésitez pas vous pouvez très facilement venir sous mes vidéos F1 4 ou venir sur mon Instagram je suis plus réactif sur Instagram sur la rebasse F1 4 et pour tous ceux qui sont pros et pros orientés plutôt au mariage il y a le guide du photorel de mariage sur lequel je suis très actif avec la communauté Oui Je Le Veux avec une vidéo tous les jours 5 jours sur 7 pour vous aider à passer ce cap du confinement et en ce moment on travaille sur le site internet et d'ailleurs je dois faire la vidéo du jour que je n'ai toujours pas faite donc je vais la faire là maintenant après le live Plus on a de temps ici moins on en a après Ah oui c'était Perrier C'était Perrier pour Christophe Huet merci beaucoup Stéphane pour le complément il y a une demi-tonne de liens pendant la session qui ont été données par Stéphane par Alexandre etc n'hésitez pas à revenir je vais voir si je les compile aussi un best-of des liens ce serait cool même pour moi il y a des choses dont tu as parlé que j'aimerais bien je n'ai pas pu aller voir et j'aimerais bien en tout cas merci beaucoup Stéphane d'avoir fait tout ce travail puisque c'est un gros travail qui n'est pas facile qui est un peu dans l'ombre donc merci beaucoup merci beaucoup Stéphane Stéphane merci Alex et merci Pierre Etienne allez à très bientôt je te coupe la chic et je te fais disparaître de l'écran au revoir au revoir non check et il disparaît il disparut et je l'abandonne et du coup j'enlève mon casque parce que j'ai chaud à l'oreille droite donc merci à tous de nous avoir suivis pendant cette heure et demie c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec les artistes qu'on reçoit nous sommes en direct demain à 14h avec Sébastien Perrier pour le coup on a un Sébastien et un Perrier dans la même session on va parler d'After Effects on va parler de votre Creative Cloud sur toute la partie audio, vidéo on parlera de caractère animateur After Effects un tout petit peu de première on va parler des nouveautés dans vos applications mais même des nouveautés auxquelles vous ne pensiez pas forcément donc n'hésitez pas à nous suivre et on aura Camille Lagouard vendredi sur l'illustration bref restez avec nous et bonne fin de journée à toutes au revoir et bonne fin de journée et bonne fin de journée à la fin de journée ce que j'ai pensé à la fin de journée avec Sébastien